Sous-titrage Société Radio-Canada Le MISO est une initiative lancée par le Social Hub, la plateforme d'innovation de l'Hospice Général. Je vais me charger d'animer cet après-midi qui sera dédié plus spécifiquement à l'accès à l'information et aux prestations sociales. Vous savez que dans le cadre du mois de l'innovation sociale ouverte, nous sommes dans la semaine de l'insertion sociale et professionnelle. Donc, j'ai encore quelques informations à vous transmettre concernant le déroulement de cet après-midi qui durera jusqu'à 16 heures. J'ai des collègues qui vont m'aider dans les tâches d'animation de cet après-midi et j'ai le plaisir de vous présenter comme modératrice Sabina Servoni qui sera d'ailleurs aussi secondée par Philippe Nussbaum. Bonjour Sabina. Bonjour à tout le monde. Sabina interviendra pour relayer vos questions que vous écrirez sur le chat. Donc, on souhaite privilégier les questions dans un premier temps à écrit lorsqu'il y a les interventions qui se dérouleront. Vous pouvez sans doute écrire dans le chat et Sabina se chargera de les relayer en fin de présentation. On va procéder de cette manière-là et après, à la fin, il y aura des temps d'échange plus interactifs en direct, le cas échéant. Comme assistante technique, j'ai aussi le plaisir de vous présenter Gerardine Ruffner. Bonjour Gerardine, qui est secondée par Sandra aussi. C'est elle qui se charge déjà de gérer vos entrées dans la session Zoom et puis éventuellement appuyer au niveau technique s'il y a besoin. Nous avons aussi aujourd'hui la présence d'un rapporteur qui se chargera de documenter l'événement, donc en la personne de François Chamorel. Je ne sais pas, François, si tu es là. Il est resté sur... Et puis, nous avons aussi avec nous une dessinatrice, Madame Anne-Raphaëlle Centonze, qui va se charger de nous faire finalement le PV de manière illustrée des échanges. On a eu sa prestation déjà ce matin. C'était très agréable comme conclusion d'avoir une conclusion imagée. Bonjour Anne-Raphaëlle. Pardon, bonjour à tous. La tablette est déjà prête, on voit. Donc, les intervenants vont dérouler leur présentation cet après-midi. Et comme j'ai dit, un temps sera consacré aux questions après. Mais n'hésitez pas à utiliser le chat à tout moment durant l'après-midi. Voilà. Nous allons être assez stricts avec le temps que je vais annoncer par rapport aux interventions, afin que chacun puisse avoir le temps de parole prévu dans le respect du programme. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la thématique de l'après-midi. C'est vrai que ce matin, nous avons eu une présentation, plusieurs présentations d'outils et de prestations qui favorisent l'insertion sociale et professionnelle des personnes. Et puis, la question principale, c'est y avoir accès, avoir accès à cette information. Et ce sera la thématique de cet après-midi. Donc, accès à l'information sur les prestations sociales, c'est effectivement primordial, tant pour les travailleurs sociaux que pour les citoyens. Cet après-midi est dédié à la présentation des outils, des dispositifs et des prestations au service de la communauté. Et puis, la particularité de cet après-midi, c'est que les intervenants nous viennent de l'État, de la ville de Genève, du monde associatif et de l'hospice général. Donc, très complet et très riche dans ce sens-là. Donc, nous aurons un déroulement d'après-midi en trois parties. La première partie, nous aurons une présentation d'une vidéo. Donc, on va se lancer comme ça, qui dure environ dix minutes, qui va tout de suite nous être présentée. Et ensuite, nous aurons une intervention conjointe sur l'accès à l'information et aux prestations sociales, que j'introduirai un peu plus précisément après, pour finir sur une présentation du questionnaire d'éligibilité sociale, dans un troisième temps, avant d'ouvrir justement une bonne part de temps pour un dialogue entre nous tous. Voilà. Donc, j'accueille maintenant, je vais passer la parole à madame Nathalie Favre, du coordinatrice du CAPAS, le collectif d'associations pour l'action sociale, qui va nous introduire la vidéo qu'on va tous regarder, qui a été tournée en octobre 2019, suite à une réflexion qui a eu lieu au Centre Sociale Protestant, avant le Covid, quand on pouvait encore se réunir à beaucoup. Voilà. Nathalie Favre, je vous laisse volontiers la parole pour pouvoir nous introduire à la vidéo, et après, on lancera nous-mêmes directement la vidéo. Merci. Entendu, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Vincent. Peut-être effectivement juste deux mots d'introduction sur cette petite vidéo. Il s'agit vraiment d'une première ébauche que nous avons faite au sein du CAPAS, avec les… Juste pour vous planter quand même le décor à la base, le CAPAS, c'est le collectif d'associations pour l'action sociale qui regroupe aujourd'hui une cinquantaine d'associations. Et nous avons fait le choix de mener un exercice avec neuf associations du CAPAS qui avaient de l'expertise sur la thématique de l'insertion socio-professionnelle. Le but principal du CAPAS, c'est vraiment de favoriser les partages d'expertise collective, de faire en sorte qu'on puisse acquérir ensemble des modes d'apprentissage collectif et puis bien d'autres choses, dont aussi favoriser l'information de manière transversale, avec l'utilisation d'un outil que nous avons aujourd'hui mis sur pied, qui s'appelle une base de données informationnelle, qui regroupe absolument toutes les informations des associations de façon à pouvoir servir après les politiques et le monde du social et de la santé en particulier pour avoir des informations pertinentes. Alors, dans cette vidéo, ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est la démarche préalable qui a eu lieu pour sortir cette présentation qui a été faite au public. C'était tout d'abord de faire ce choix de travailler de manière collective avec ces neuf associations, de travailler sur une thématique dont elles avaient toutes une expertise. Et pendant plusieurs mois, nous avons travaillé à questionner cette expertise et à voir ce que nous pouvions en faire émerger, aussi bien au niveau des propositions que de la présentation de ce que chacun pouvait vivre au niveau de l'insertion sociale et professionnelle. Alors, vous verrez, l'insertion, on ne va pas la parler de la même manière si on a affaire à un public de migrants ou à un public de personnes transgenres ou à des personnes présentant des dépendances liées aux psychotropes. Donc, ça a demandé une démarche, déjà, de réflexion sur ce que ça veut dire l'insertion sociale et professionnelle et finalement, quel type de réponse chacun va y apporter de façon très spécifique. On a essayé de répondre à un postulat que nous avons posé ensemble au départ qui était de savoir comment on pouvait permettre à des demandeurs d'emploi à Genève d'accéder en peu d'étapes à une activité professionnelle ou sociale qui puisse redonner du sens à la vie et du lien social et aussi professionnel. Voilà. Alors, c'est franchement une ébauche. Je vous demanderais de regarder cette vidéo avec beaucoup de bienveillance. C'est une première étape que nous avons tenté de mettre en place cette fois-ci au travers de quatre parcours de vie qui ont été élaborés par les associations qui font leur présentation. Et on a tenté de démontrer par là-même que, voilà, pour accompagner une personne dans un processus d'insertion, il faut pouvoir la considérer dans sa globalité. Et ça suppose du coup la mise en place de collaboration avec d'autres institutions. Ce n'est pas tout simple. Vous verrez des petites bribes d'explications un peu de gauche et de droite par les associations qui ont été d'accord de se prêter à cet exercice. Et puis voilà, je vous laisse rentrer dans cette vidéo toujours avec cette demande de ne faire appel à votre indulgence parce que c'est vraiment une première ébauche. Mais enfin, vous allez voir un peu le résultat d'une démarche collective qui en soi représente un certain intérêt. Voilà. Merci beaucoup pour votre introduction. Donc, on va lancer sans plus attendre la vidéo et la découvrir. Merci. 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 Même sisa devient un L Ноur avec la population surtout très marginalisée qu'on recevons au sein de nos associations d'où l'intérêt de repenser, peut-être, l'insertion sous sa forme sociale et sous l'impact que peut avoir l'accompagnement qui est effectué au sein des associations pour que la personne puisse à un moment donné, retrouver un bout de processus d'insertion, que ce soit sociale ou finalement peut-être dans le meilleur des cas professionnels, mais surtout de remettre l'accent sur l'intérêt d'une insertion sociale. Une recommandation, c'est le revenu universel ou un revenu de base qui permettrait à tout un chacun d'avoir une dignité et de ne pas forcément se retrouver à la rue comme ça arrive encore aujourd'hui. Pour moi, c'est ce qui est important. Regardez quelles sont les compétences transférables. Je sais faire ça dans un certain métier qui n'existe plus, mais c'est aussi utilisé dans d'autres métiers. L'autre aspect, c'est aussi la transformation du marché du travail qui amène aujourd'hui vers des nouveaux emplois qui commencent à émerger, sur lesquels on doit être attentif aussi pour pouvoir réguler les personnes. Je pense notamment, par exemple, à tout ce qui est transition énergétique avec l'isolation des bâtiments. Une attente assez élevée vis-à-vis de l'État de se positionner et d'éventuellement repenser un modèle de réinstallation. Permettre à chacun, à chacune dans la société, avec ses ressources, son potentiel, de contribuer à cette société de manière plus juste, plus équitable et solidaire. C'est toujours l'idée d'agir ensemble, de se mettre ensemble pour nous faire entendre. Quand je dis ensemble, c'est les associations, mais aussi avec des entreprises qui sont socialement sensibles, avec les institutions publiques et surtout avec le milieu politique. Ça me donne de l'espoir, parce que comme je dis, il faut qu'on travaille ensemble toujours plus pour faire reconnaître les questions sur lesquelles on travaille et qui sont essentielles, à mon avis, pour notre société et pour l'avenir. Merci pour cette vidéo qui nous ouvre. Effectivement, quelques pistes de réflexion très intéressantes. Nathalie, je ne sais pas si vous voulez commenter aussi, dire quelques mots pour terminer ce petit passage de vidéo. Peut-être rapidement, comme vous avez pu voir l'exercice qui était de faire en sorte qu'ensemble, on puisse réfléchir et arriver à des propositions collectives, représentent déjà en soi un intérêt dans la mesure où on a, dans ses parcours de vie, souvent relevé la difficulté d'insérer une personne par le fait qu'il manquait bien souvent de passerelles et de collaboration entre les différentes associations et les différentes institutions qui avaient en charge une personne. Peut-être encore aussi deux mots pour dire, voilà, vous avez vu et entendu, beaucoup de personnes sont très empreintes de principes tels que le revenu de base. Et ça, il est beaucoup revenu à la surface. Et comment garantir finalement un revenu de base pour restaurer une certaine dignité humaine ? Et ça, c'est quelque chose qui est devenu assez fondamental au sein des associations qui gèrent l'insertion socioprofessionnelle. Et puis, bien sûr, aussi tout ce qui est l'accès à la formation et la reconnaissance des compétences qui seraient transférables. Et cette façon de repenser peut-être le travail, voire même le repenser aujourd'hui, au regard de l'économie sociale et solidaire qui pourrait permettre la création de petits métiers ou de métiers plus artisanaux. Donc, voilà, il y a différents, il y a un panorama qui s'est émergé de ces différentes rencontres. Voilà. C'est très stimulant. Merci, merci pour ces pistes. C'est vrai que vous ouvrez une voie royale aussi pour la prochaine présentation. Donc, merci, Nathalie, pour ce film qui nous ouvre aussi l'esprit et pour votre intervention. Merci. Et je vais passer maintenant la parole aux prochains intervenants. Donc, nous allons aborder l'accès à l'information aux prestations sociales. C'est une présentation qui nous est proposée conjointement par des représentants de l'État, de la Ville de Genève, du Centre social protestant et de l'Hospital Général. Donc, je vais présenter les quatre intervenants. Il y aura M. Osam Adli, secrétaire général adjoint chargé de l'insertion et de l'innovation pour le département de la cohésion sociale. Il y aura aussi Mme Corinne Cornaglia, chargée du dispositif social de proximité pour la Ville de Genève. Aussi, M. Alain Boll, directeur du Centre social protestant. Et M. Philippe Sprouel, directeur adjoint de l'action sociale à l'Hospital Général. Je vais tout de suite vous laisser la parole pour pouvoir nous dérouler votre intervention qui aura attrait au non-recours aux prestations sociales, au Bureau d'information sociale et peut-être quelques mots sur les réflexions en cours concernant la refonte de la loi sur l'Aliasie. Merci. Je vous laisse la parole et aussi la main pour la présentation PowerPoint. Merci. Bonjour, merci, M. Delorme. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être si nombreuses et si nombreux présents aujourd'hui pour assister à cette présentation. À la demande de l'équipe d'organisation de l'événement MISO que nous remercions ici entre les différentes organisations qui sont représentées, nous allons vous présenter un point d'étape, un point de situation, on pourrait dire, d'un projet pilote qui s'appelle le Bureau d'information sociale, le BIS. Peut-être que certaines et certaines d'entre vous en ont déjà entendu parler, le connaissent même peut-être. Il s'agit d'un projet pilote qui a été lancé en novembre dernier. Nous allons revenir un petit peu sur cet historique dans le cadre de cette présentation. Il a été lancé, je dirais, en réponse à la crise sanitaire actuelle, mais il fait écho à des préoccupations et à un besoin qui est présent depuis de nombreuses années. Nous allons vous présenter aussi un petit peu cette filiation qui fait qu'aujourd'hui, nous avons effectivement l'opportunité de tester un dispositif qui permet de lutter contre le non-recours, de travailler de manière interinstitutionnelle et véritablement de renforcer cet accès à l'information et aux prestations sociales. Cette présentation, elle est aujourd'hui assurée, comme M. Delorme l'a annoncé, par moi-même en tant que représentant du département de la cohésion sociale du canton, par également Mme Cornalia, qui représente le service social de la ville de Genève, par Philippe Sprawel, représentant de l'Hospice Général, et Alain Bolle, en tant que président du collectif d'associations pour l'action sociale, le CAPAS. Mais il faut également que nous mentionnions un certain nombre d'autres partenaires qui collaborent également à ce projet. C'est un projet qui implique vraiment un nombre très large d'organismes, d'entités, sur lesquelles nous reviendrons également sur le courant de la présentation. Et en tout cas, on tient ici également à les remercier pour leur implication dans ce projet. Donc, sans plus tarder... Excusez-moi. Donc, juste rapidement, vous dressez le sommaire de cette présentation, vous dire un petit peu d'où on part. Mme Cornalia vous présentera en premier lieu quelques éléments de départ sur le phénomène du non-recours et sur les besoins, finalement, d'un projet comme le BIS, qui mènera dans un deuxième temps, et c'est M. Bolle qui interviendra à ce moment-là sur la Genèse, la manière dont le BIS a été, quelque part, imaginé, pensé, sur quels principes il s'appuie. Troisièmement, je reprendrai la parole pour vous présenter de manière assez concrète et factuelle le BIS avec quelques analyses factuelles et statistiques sur le projet pilote tel qu'il existe jusqu'à ce jour. Quatrièmement, M. Sprawel, de l'Hospital Général, vous présentera un peu quelques perspectives d'avenir de ce projet et sur la suite qui peut être donnée. Et puis, nous conclurons de sorte plutôt à ouvrir la discussion et pouvoir échanger avec le public. Voilà. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à ma collègue Corinne Cornalia pour le premier point. Merci, Ossam. Donc, effectivement, pour historiquement reprendre les notions du phénomène de non-recours, il se base sur trois principes. C'est le rapport sur la pauvreté, l'étude sur le non-recours qui a été élaborée aussi en 2018, et puis sur la commission Rossini. Donc, je vais passer assez rapidement ces trois phénomènes plus en détail. On peut aller au prochain. Voilà. Donc, effectivement, le rapport sur la pauvreté dans le canton de Genève, qui a été édité par la Direction Générale de l'Action sociale en 2016, il nous démontre, évidemment, que c'est un très, très gros résumé de ce rapport très riche, mais il démontre que ce phénomène du non-recours, il est notamment dû à la complexité du dispositif d'action sociale sur le canton de Genève, et puis sur le fait que ce dispositif de prestation sociale, il se fonde sur un filet qui est dense, avec une logique d'accessibilité et d'octroi qui est disparate. Et puis, comme on a pu le voir dans la présentation tout à l'heure, dans le petit film très intéressant du Capas, c'est vrai que tout ceci est aussi présenté sur le fait d'être sur une logique de revenu. Et ce que fait ressortir le rapport, il le met en avant, c'est que finalement, le revenu, même avec un emploi à plein temps, vu qu'on est sur une logique d'accessibilité, ça ne protège pas forcément contre le risque de pauvreté. Donc voilà, en très résumé, pour l'étude qui a été, elle, élaborée en 2018, donc par Mme Belluca, c'est Ludwig qui, elle, est plus une étude qualitative, elle nous montre aussi plusieurs aspects qui rejoignent le rapport, c'est cette notion de difficulté à l'accès à l'information, avec des difficultés aussi de compréhension, parce qu'il y a tellement de complexité, soit parce qu'on ne parle pas bien la langue, soit parce que, justement, la complexité des lieux qu'il faut consulter amène à une incompréhension du dispositif, avec aussi ce qui a été mis en avant, c'est des démarches administratives lourdes, et puis un découragement assez conséquent pour les personnes qui se doivent de remplir des formulaires, et puis de comprendre au mieux ce qu'on appelle un langage administratif qui paraît lourd pour les bénéficiaires. Et puis, donc, par rapport à ça, il y a aussi, dans cette notion-là, tout ce que le rôle du professionnel qui reçoit le bénéficiaire a aussi, avec le fait d'être à l'écoute du désarroi de la personne par rapport à la complexité des démarches, mais aussi, parfois, et ça, ça a été exprimé à plusieurs reprises dans cette étude, c'est cette notion d'effet yo-yo ou de boule de flipper, c'est que des personnes, elles sont balottées d'une prestation à l'autre, en finalement s'y perdant, et puis on arrive sur la dernière difficulté, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi une réticence à demander, soit parce qu'on a été justement dans ce phénomène de boule de flipper, soit aussi, ça a été mis en avant parce que ça ne se fait pas, c'est une valeur familiale où on ne peut pas demander de l'aide pour l'octroi d'une prestation sociale. Voilà, et puis le dernier aspect du non-recours, c'est aussi la mise en place de la commission Rossini, qui a été chargée de la refonte de la Liasie, qui permet de renforcer certaines mesures en matière d'information et d'orientation pour essayer de simplifier des procédures, et puis la coordination qui a été mise en place aussi de différents services de l'État et d'institutions de droits publics, des communes et des milieux associatifs. Voilà, et comme il a été dit aussi en introduction, c'est vrai que 2020, avec la crise sanitaire et malgré déjà certains éléments qui étaient mis en place par rapport à la lutte contre le non-recours, on a eu une amplification des effets de la précarité avec un nombre important de ménages qui ont été précarisés, un endettement et un surendettement, un impact aussi sur toutes les notions de la santé, des plus petits aux plus âgés, ce qui a amené justement à la réflexion sur la genèse du bis. Et du coup, je passe la parole à Alain Bolle. Merci beaucoup Corinne. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je poursuis cette présentation en partant de la patinoire des Vernets, qui était le premier lieu de création de ce qu'on appelait à l'époque des pôles sociaux, multi-acteurs. Au départ, l'hospice n'était pas présent, mais après, dans le cadre des distributions alimentaires, l'hospice a pris sa place dans ce dispositif. La nécessité de ces pôles, elle venait des constats faits dans ce lieu de distribution dont vous avez toutes et tous entendu parler. parce que les gens étaient là, outre le fait de recevoir un sac de denrées alimentaires avec des questions, qui trouvaient des réponses pour certaines auprès d'associations qui étaient présentes, que ce soit MSF, le groupe SIDA, les HUG. Il y avait la nécessité de pouvoir mieux informer les personnes qui étaient présentes dans ce lieu. Et là, quand la patinoire des Vernets comme lieu de distribution a été fermée, la distribution alimentaire s'est réorganisée dans quatre, puis dans six lieux. Et là, il y avait une nécessité de poursuivre ce travail d'information qui était indispensable. La question, et on est arrivé à quelques constats assez rapidement, des difficultés pour les professionnels de coordination, manque de vision d'ensemble. Quand on fait cohabiter des travailleurs sociaux issus de différents horizons, on s'est très vite heurté à la connaissance qu'on a les uns et les autres de ce que fait le voisin et puis surtout au besoin de pouvoir disposer d'informations et notamment de documents qui sont d'ailleurs aujourd'hui encore, cette question de la documentation est encore en cours d'organisation. Le manque d'accès à l'information globale et générale, avec des difficultés pour donner des bonnes réponses, la crainte de certaines personnes de s'adresser au pôle social, notamment parce que l'hospice général était présent. C'est ce qui fait aujourd'hui que le logo Bureau d'information sociale que vous avez sous les yeux a été imaginé, pensé, pour que les personnes qui s'adressent au BIS ne viennent pas solliciter l'hospice en particulier, mais puissent solliciter des acteurs, des spécialistes de l'information sociale, quels que soient les employeurs pour lesquels ils travaillent. Dans un second temps, et compte tenu des constats, on a eu la mise en œuvre d'un principe de collaboration. Là, le lead a été pris par le canton et notamment par Rassin-Madli, ce qui était plus que nécessaire. Évidemment que ce lead, il est issu de ce que vous a dit Corinne Cornaglia sur les constats, mais c'était encore renforcé par une étude qui a été faite par Jean-Michel Bonvin avec le département de sociologie de l'université, qui pointait que plus de 70% des personnes qui venaient, qui sollicitaient de l'aide alimentaire, avaient du mal à avoir accès aux prestations et avaient du mal aussi à les connaître ou à les comprendre. Donc, la réflexion a été menée avec les objectifs suivants, diminuer le non-recours aux prestations. Bon, il n'en reste pas moins que cette question-là, elle est cruciale parce que pour un certain nombre de personnes, que vous ayez des droits sur le territoire, que vous n'en ayez pas. Pendant des années, on vous a dit, notamment pour les permis B, que s'adresser à l'hospice général, c'était mettre en danger le renouvellement de votre permis de séjour. Et là, quels que soient les engagements qui ont été pris sur le plan politique par rapport à cette non-mise en danger du renouvellement des permis, cette question est durablement installée dans la tête de toutes et tous et on doit travailler à une meilleure information. Il reste encore quelques difficultés autour de ces représentations. Offrir une information socio-sanitaire à toute personne qui la sollicite, c'était aussi important pour nous d'avoir un panel d'intervenants assez large et y compris des personnes issues du monde de l'accompagnement et de la fragilité psychique. Permettre une orientation vers l'organisme social le plus adéquat et identifier les prestations sociales dont pourrait bénéficier la personne, voire l'assister. Et là, il y a un élément extrêmement novateur qui a été développé par le canton, sur lequel reviendra certainement au sein Madly, c'est le fait que Vincent Maillère ait accès, soit présent dans ce lieu, puis ait accès à la base RDU, ce qui permet de vérifier assez rapidement si la personne a ou pas accès ou a des droits sur la base des feuilles de calcul et RDU. Là, les objectifs avec des principes, un premier contact et un lien de confiance entre les bénéficiaires et les organisations, le constat qu'on fait dans ces lieux, c'est que ce contact est d'excellente qualité. Rapidement, les gens sont en confiance, peuvent poser leurs difficultés et puis sont orientés. La présence de l'hospice dans ce contexte est aussi extrêmement importante parce que ça permet pour un certain nombre de personnes de tenter de solutionner les difficultés qu'ils rencontrent. La bannière neutre, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est donc un flyer, une information, des oriflames posées à l'entrée des lieux et surtout un identifiant qui est le plus large possible pour éviter que les personnes se disent « ça y est, je suis en train de pousser la porte de l'hospice général ». Les collègues de l'hospice n'entendaient pas cette remarque comme étant une critique, mais bien un constat est à fait sur ce qui retient parfois certaines personnes de pousser la porte de l'hospice, de l'aide sociale. La question de la mobilité, elle a aussi été largement discutée. On n'en est pas passé les pôles sociaux dans les lieux de distribution, il a fallu trouver des lieux. La ville de Genève nous a mis à disposition un lieu à plein palais. Aujourd'hui, c'est rue de Lyon à l'espace de quartier 99. Et puis, on doit imaginer demain, on doit penser à la suite. Et puis, peut-être que le bis pourrait prendre une forme de bus social ou de vélo cargo social mobile sur une idée que le canton de Fribourg a développée, où ils ont un bureau d'information sociale mobile qui se déplace dans des lieux où les personnes se rassemblent, ce qui est évidemment hors période Covid. L'intérêt par rapport à la question de l'adaptabilité des professionnels qui sont délégués, qu'ils soient issus de services sociaux, communaux, étatiques, associatifs, apportent des informations utiles, ciblées pour les associations membres du CAPAS. Il y a huit ou neuf associations qui participent à Tour de rôle à ces jeudis du BIS. Et puis, une attention particulière qui est portée à la question de l'autonomisation des usagers, des usagères, avec toute la question fondamentale et essentielle de la maîtrise des outils numériques. On y reviendra certainement plus tard. Les supports d'information qui sont rédigés dans un langage accessible et traduit. Là aussi, il y a encore une marge de progression importante à faire avant qu'on ait résolu cette question. La dernière pour moi. La question de l'innovation sociale, c'est un laboratoire d'expérimentation qui est essentiel. On est à l'échelle un unième où il y a du débriefing qui est fait régulièrement après chaque jeudi. Et puis, les échanges entre les professionnels qui sont extrêmement riches, ça débouche sur cette notion d'interconnaissance avec des partenaires d'Ubis qui sont dans une démarche de formation ou de découverte, de formation continue, de découverte des champs de compétences et des prestations qui sont délivrés par les uns et par les autres. Et puis, ça améliore très nettement la question de l'orientation, enfin, ça règle, non, améliore, pas réglée, la question de l'orientation des bénéficiaires. de manière à ce qu'elle soit la plus précise possible et ceci sur une base de connaissances ou de meilleures connaissances entre les différents acteurs. Merci Alain. Après donc vous avoir présenté le contexte disons plutôt scientifique et puis les quelques principes qui ont mené à la création d'Ubis, je vais vous présenter à présent quelques points concrets de la mise en œuvre de ce projet pilote. Donc, il s'agit d'un projet qui a été créé, pour rappel, le 26 novembre 2020 dans la foulée, je dirais, de la deuxième vague sur la base de la nécessité durant cette deuxième vague véritablement d'informer un cercle de bénéficiaires ou un cercle de population qui tout d'un coup s'est considérablement élargi par rapport à la première vague qui a eu un impact très fort et très rapide sur des personnes extrêmement précarisées. Mais dans cette deuxième vague, on a vu tout d'un coup des personnes qui n'avaient jamais eu affaire, on va dire, à des organismes délivrant des prestations sociales être soudain dans le besoin de recevoir une telle information, de savoir dans quelle mesure des prestations sociales pourraient leur être octroyées. Donc, c'est vraiment le contexte de création de ce BIS qui, encore aujourd'hui, se déroule de façon hebdomadaire, une fois par semaine, chaque jeudi, de 16h à 18h30, selon un principe vraiment de régularité pour que chaque personne puisse avoir un accès le plus rapide et le plus direct possible à ces prestations. Une première expérience a été menée sur le territoire de la ville de Vernier, au carrefour du Bouchet, dans la paroisse Saint-Pilis. Au préalable, durant cette toute première phase, le BIS était articulé avec un site de distribution alimentaire. Vous avez vu dans la partie sur la jeunesse, à quel point il y a une filiation, je dirais, entre les pôles sociaux qui sont apparus dans le contexte des distributions alimentaires et ce projet pilote d'information sociale. Donc, le premier BIS du 26 novembre au 14 janvier s'est déroulé de manière conjointe avec une distribution alimentaire hebdomadaire. C'est vraiment ce rythme hebdomadaire de la distribution alimentaire qui a quelque part présidé à la stratégie du BIS. Seulement, après un premier bilan positif, je reviendrai ensuite sur quelques chiffres de cette phase à la paroisse Saint-Pilis, décision a été prise par les différents partenaires impliqués de séparer le BIS de la distribution alimentaire et d'en faire un projet percé dans un lieu idoine qui aurait son fonctionnement propre, indépendant et indépendamment de la distribution alimentaire. Non pas pour se démarquer de ce public spécifique qui recourt aux distributions alimentaires, mais également pour l'ouvrir à un public plus large, comme je l'ai dit à l'instant. Donc, à partir du 4 février, s'est ouvert une deuxième étape, on va dire, du 4 février au 8 avril à l'espace de quartier de plein palais, dans le quartier des minoteries dans un espace justement mis à disposition par la ville de Genève. Et le principe, je dirais, stratégique qui a été retenu à partir du premier bilan à la paroisse Saint-Pilis, c'est sur le principe justement de la mobilité et voilà, d'une certaine attention aux recommandations qui sont généralement formulées dans la question du non-recours. C'est véritablement cette dimension d'aller vers, de se déplacer au plus près de la population et donc, c'est ce principe de mobilité qui a été retenu avec une rotation pour l'instant en tout cas toutes les dix semaines. Donc, le BIS a été déployé du 4 février au 8 avril à plein palais et puis depuis le 15 avril maintenant et ce jusqu'au 24 juin prochain, le BIS est situé à l'espace de quartier 99, le 99 dans le quartier décharmé. Donc, pour préciser, il s'agit bien d'une rotation, c'est-à-dire qu'on ne dédouble, on ne triple pas le dispositif malheureusement, pas encore, mais c'est bien un déménagement, une mobilité sur le territoire. Un autre principe, ça vous a été dit par Alain Bolle à l'instant, c'est vraiment cette question de l'accueil inconditionnel, gratuit, sans rendez-vous et puis surtout anonyme. Il est véritablement important que toute personne qui franchit la porte du BIS puisse voir garantir cet anonymat, obtenir de l'information et, cas échéant, donner son nom si tant est qu'elle le souhaite et qu'elle donne son accord pour, par exemple, consulter la base de données du RDU. Mais sans ça, le rendez-vous, il est véritablement, enfin, la consultation, elle est justement sans rendez-vous, anonyme, gratuite et puis pour tout le monde. J'ai évoqué en introduction les nombreux partenaires qui participent à ce projet pilote, donc quatre sont représentés ici dans cette présentation, mais c'est de loin pas l'ensemble des partenaires. Nous avons également comme partenaire depuis le début du projet au mois de novembre la ville de Vernier par l'intermédiaire du service de la cohésion sociale de cette commune ainsi que la ville de Mérin par l'intermédiaire du service développement social et emploi. Ces deux services et ces deux communes sont actives dans la mesure où elles dédient des assistants sociaux sur le dispositif du BIS à intervalles réguliers et donc l'objectif est justement dans cette logique de mobilité territoriale d'impliquer les communes qui connaissent au mieux leur population, les besoins de leur population dans ce projet. L'hospital général, j'en ai parlé, le CAPAS également, mentionné également la haute école de travail sociale. Nous avons un partenariat avec la haute école qui nous permet de pouvoir bénéficier de la présence d'étudiants et d'étudiantes qui constituent en quelque sorte le premier accueil. Ce sont les étudiants et les étudiantes qui accueillent la population et le public du BIS. Lui souhaite la bienvenue. Il est important que le BIS soit un lieu accueillant dans lequel tout le monde peut se sentir accueilli. Et donc, après leur avoir souhaité la bienvenue, avec quelques questions, les oriente cas échéant vers l'intervenant ou l'intervenante sociale adaptée aux besoins. Ça peut être une question de logement, ça peut être une question de santé, ça peut être une question de prestations financières. Et donc, il y a vraiment cette première préorientation, on va dire, qui n'est pas basée sur une analyse, mais vraiment plutôt un aiguillage pour que les personnes puissent, en référence justement à cet effet boule de flipper mentionné par Corine Cornalia tout à l'heure, puissent aller le plus directement vers l'intervenant social qui pourra répondre au mieux. Ensuite, deux organismes, l'ASLOCA et l'Association pour la sauvegarde du logement des personnes précaires, la SLPP, sont deux organismes que vous connaissez sans doute et qui sont actifs sur la préservation du logement, les questions juridiques aussi en lien avec le logement. Et évidemment, on a vu dans le cadre de cette crise qu'après peut-être la question alimentaire, la question de l'endettement et des prestations financières, très vite derrière arrive la question du mal logement, de la nécessité de pouvoir payer son loyer ou dans certains cas de pouvoir bénéficier d'un logement adapté. Donc, cette thématique est évidemment importante et concerne un certain nombre de demandes. Et puis, la Fondation Genevoise de désendettement, parce qu'un certain nombre de personnes qui se déplacent sur le BIS ont ce besoin de pouvoir être aidées pour entreprendre un travail de désendettement et éviter ce cercle, disons, cet engrenage qui a été mentionné dans les études présentées en introduction. On sait que la précarité est due au fait que le désendettement se creuse. Enfin, pardon, que le surendettement plutôt est amplifié. Et puis, un dernier partenaire qu'il est important de mentionner ici, c'est l'Association Genevoise des psychologues, puisqu'on sait, et on ne s'étend pas là-dessus, on sait que cette crise, elle a évidemment un impact sur les questions financières, mais également sur les aspects psychiques. Et donc, une psychologue spécialisée en psychologie de premier recours est présente lors de chaque jeudi, chaque BIS, pour pouvoir accueillir les personnes qui ressentiraient le besoin d'exprimer un mal-être, une souffrance ou qui auraient une question sur, disons, leur santé psychique et mentale au sens large. Cette psychologue, donc, là, encore une fois, son accès est gratuit, sans rendez-vous. Elle peut soit offrir un premier temps d'écoute et de conseils in situ dans un lieu séparé et anonyme et confidentiel. Elle peut également faire un travail d'orientation vers d'autres partenaires comme appartenance, pluriel, etc., qui vont ensuite pouvoir proposer une prise en charge plus approfondie. Au niveau des prestations, voilà, je vous en ai parlé rapidement, mais il y a véritablement cet objectif de répondre à un maximum de problématiques directement sur place. Donc, les intervenants et les intervenantes sociales qui sont sur place procèdent à une analyse dite à 360 degrés, qu'elle soit délivrée par l'hospital général, par les communes ou par les associations, vraiment une analyse complète du besoin de la personne pour ensuite pouvoir soit l'informer, l'orienter vers les prestations ou les aides financières qui sont appropriées à la situation, mais également pouvoir dans une certaine mesure effectuer déjà sur place un certain nombre de démarches administratives qui vont par exemple du remplissage ou pré-remplissage souvent plutôt d'un formulaire à, comme cela a été dit, à la consultation de la base de données RDU. Pour prendre un exemple concret, une personne peut ne plus recevoir de subsides d'assurance maladie pour une raison x, y, le représentant du canton qui est sur place peut très rapidement consulter cette base de données, identifier le problème, le blocage, cas échéant, des fois même le débloquer sur place ou directement solliciter le service de l'assurance maladie dans le cas d'espèce et tenter un déblocage rapide de la situation. Ensuite, parmi les prestations dont j'en ai parlé, donc les conseils juridiques sur la question du logement et le droit des locataires, ainsi que, justement, ce lien, c'est vraiment ce qui ressort des différentes études qui ont été mentionnées, c'est de rapprocher un maximum cette permanence des différents services de l'État, c'est d'avoir des sortes de lignes directes avec le service de l'assurance maladie, avec le service des prestations complémentaires, avec le service des bourses et prêts d'études, par exemple, pour, justement, je dirais, faire gagner du temps aux personnes qui ont besoin de prestations sociales et qui sont éligibles pour pouvoir, justement, éviter cet effet de boule de flipper. Le soutien, l'écoute et le conseil psychologique, j'en ai parlé, donc je ne reviens pas dessus. Au niveau de la gouvernance, alors là, voilà, juste très rapidement, puisque cela a déjà été dit, mais c'est donc véritablement un fonctionnement interinstitutionnel entre les différents partenaires ici qui sont représentés et puis ceux qui ont été mentionnés avec un comité de pilotage qu'on veut le plus horizontal possible avec la force que cela permet, mais aussi peut-être un certain nombre de difficultés et d'ajustement et là, on est précisément dans cette phase pilote d'ajustement sur le fonctionnement interinstitutionnel, la communication neutre, on en a parlé et puis la création d'un site internet dédié qui est ici, mon adresse figure ici sous vos yeux, dans l'optique, encore une fois, d'avoir cette neutralité, donc ce n'est pas un site de l'État, ce n'est pas un site de la ville de Genève, c'est véritablement un site ad hoc, mais aussi son deuxième objectif, c'est de pouvoir lui-même être une sorte de guichet d'information, une sorte de guichet d'orientation. On trouve sur ce site un certain nombre de ressources, d'informations encore à compléter, évidemment, c'est un work in progress, mais un certain nombre d'informations qui vont pouvoir être utiles aux personnes qui le consultent. Juste rapidement, quelques statistiques aussi pour vous donner un peu une idée de la demande, sur la paroisse Saint-Piedis, la première phase 273 consultations, c'est des chiffres ici macro, on est en train de consolider un rapport d'évaluation, mais ici, les chiffres macro, on est à peu près sur 46 personnes en moyenne par semaine, et puis on retrouve la même moyenne et c'est assez intéressant dans la phase 2, c'est-à-dire à l'espace de quartier plein palais où on a plus de consultations en nombre absolu, mais aussi sur plus de semaines, on fait une moyenne aussi également de 50 personnes avec quelques pics, on a eu deux semaines où quasiment 100 personnes ont consulté le BIS, mais sur la période, on est à peu près à 50 personnes par semaine. Également, quelques statistiques intéressantes sur la catégorie des problématiques, donc sans surprise, je dirais, les problématiques financières sont les problématiques principales, 57 % sont des besoins d'aide et de soutien financier, ensuite la question du logement, et puis ça se décline ensuite avec d'autres problématiques. Sur la droite de votre tableau, un élément intéressant, en termes de lutte contre le non-recours, c'est ce chiffre de 30 % des situations qui sont des situations a priori éligibles à l'aide sociale, par exemple, et qui ont directement été orientées vers un cas, vers un centre d'action sociale de l'hospice général, des personnes dont on pourrait émettre l'hypothèse, alors c'est à confirmer, mais dont on pourrait émettre l'hypothèse que sans le BIS, elles ne seraient peut-être pas allées à l'hospice général ou auraient peut-être tardé à s'y rendre, et là, on a vraiment un élément important, puisqu'on sait que plus on intervient tôt sur les situations et plus on évite leur dégradation, plus on évite qu'elles se précarisent. Là, un chiffre intéressant à communiquer aujourd'hui, et puis un autre chiffre, c'est celui que 20 %, selon l'analyse qu'on en fait, ça peut paraître peu ou beaucoup, mais que 20 % des réponses sont traitées directement sur place avec justement cette volonté de faire un maximum de la prestation au sein du BIS même. Voilà, peut-être que je passe un peu rapidement, j'ai déjà dépassé un peu le temps, je pense, sur la question du premier bilan qualitatif intermédiaire, je dirais, on pourra revenir peut-être dans le cadre de la discussion sur cette question, mais globalement, le bilan est positif et répond à un besoin au vu notamment de la fréquentation et de l'orientation qu'on observe. On voit aussi que, comme je l'ai dit, une majorité de problématiques est liée à des questions financières. Et puis, de l'autre point de vue, mais ça c'est encore à analyser, l'objectif de lutte contre le non-recours, il permet d'être atteint en partie par un tel dispositif. Et puis, je cède la parole à Philippe Sprawel juste pour quelques mots peut-être de perspective sur justement aujourd'hui, après huit mois de projet pilote, quelle pourrait être éventuellement la suite de ce projet. Merci, Sam. Bonjour à toutes et tous. Alors, on a quatre, on va dire, grands points d'interrogation. Le premier, qui est la question de la pérennisation. pour la pérennisation, alors, je vais peut-être parler au nom de l'ensemble des partenaires et de mes collègues. On est bien sûr dans une ambition de pérenniser le BIS, en sachant qu'aujourd'hui, comme ça a été expliqué, vous l'aurez compris, c'est un dispositif extrêmement riche, innovateur, qui est dans une phase pilote, mais qui reste aussi relativement fragile, parce que ce qui est peut-être important aussi de comprendre, c'est que tout ce qui est produit pour faire vivre le BIS, que ce soit pour le front office ou le back office, est aussi dans cette même logique de mutualisation et de faire ensemble. Donc, chacun des bouts qui sont nécessaires à faire vivre le BIS peut être travaillé par l'un ou l'autre des différents partenaires qui composent le BIS aujourd'hui. Au niveau du lieu et de la fréquence, là, on est sur un dispositif qui est ouvert au public deux heures et demie par semaine. On constate que le besoin a l'air aussi plus conséquent. C'est peu, deux heures et demie par semaine. donc, au niveau de la fréquence, je ne sais pas si c'est la fréquence qu'il faut augmenter ou le temps à disposition du public qu'il faut ou qu'il faut augmenter. Au niveau du lieu, on avait imaginé le BIS comme étant mobile et pouvant s'inscrire aussi dans différents espaces du type événements. On a posé quelques exemples comme le salon de la formation, ça peut être aussi le marché du quartier ou de la ville, tous les lieux où finalement on peut rencontrer le public. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller vers les gens. Du côté des prestations, ça nous semble sage de rester focalisé sur les questions d'accès à l'information et d'orientation. là où on voit que le BIS répond à un vrai besoin et est efficace, c'est qu'on s'est donné comme objectif d'assurer la liaison dans le cadre des orientations. Ce qui veut dire qu'on ne se contente pas de donner une information à un endroit ou à tel office ou à telle adresse, mais on s'assure que la personne est attendue, que le lien est fait. et au niveau de la nécessité d'ancrage légale, ça, c'est une question qui est également ouverte aujourd'hui en sachant que pour l'instant, le BIS vit, je vais le mettre entre guillemets, je le pose comme ça, je laisserai mes collègues compléter le cas échéant, de la bonne volonté des uns et des autres ou de la foi des uns et des autres que ce dispositif permet vraiment de répondre à un besoin qui n'était pas couvert jusqu'alors et puis que c'est de notre responsabilité et aussi dans nos intérêts à tous, population et institutions, de pouvoir travailler selon cette logique. Merci Philippe et donc juste très rapidement pour conclure cette présentation et je remercie mes collègues pour cette présentation à quatre voix, plutôt des points de discussion finalement à échanger avec le public, c'est justement cette nécessité de pouvoir développer des projets pilotes. Aujourd'hui, le dispositif social tel qu'on le connaît, on voit qu'il peine à certains égards à répondre à l'ensemble des besoins qui émergent dans le cadre d'une crise comme celle qu'on vit actuellement. Donc, l'innovation et l'expérimentation sont vraiment nécessaires pour pouvoir adapter ce dispositif, être le plus réactif possible, pouvoir répondre à des besoins nouveaux, etc. Donc, c'est un peu ce qu'un premier point je dirais de conclusion qu'on peut amener à la lumière du projet BIS. Et comme tout projet pilote, il nécessite aussi de pouvoir lui laisser cette capacité d'évolution, d'adaptation. Aujourd'hui, le BIS qui se déroule à l'espace de Quartier 99 n'est pas le même que celui qui se déroulait à Saint-Pidi. Et heureusement, il a fallu aussi faire preuve d'une capacité d'adaptation, d'échange, de remise en question avec des éléments peut-être qui ne fonctionnaient pas et qu'il a fallu améliorer, consolider. Et là, encore une fois, la marge de progression est énorme. Donc, vraiment, être humble nous semble être important pour un projet comme celui-ci. Et puis, le dernier point, vous l'aurez ressenti, je l'espère, durant cette présentation, c'est vraiment cette mise en commun. Nous, on apprécie beaucoup en tout cas la dimension partenariale, l'esprit collaboratif qui accompagne ce projet avec les entités qui ont été mentionnées. Et je pense que c'est que comme ça qu'on parvient aussi à justement faire de l'innovation sociale, à un peu sortir de nos visions, de nos œillères respectives et créer quelque part des dispositifs qui font défaut dans le tissu social. Voilà, peut-être quelques éléments conclusifs, excusez-moi, pour ouvrir la discussion. Et on vous remercie en tout cas pour l'attention. Merci beaucoup à vous quatre pour cette présentation à quatre voix. C'était vraiment très complet, très inspirant. Ça démontre que le partenariat arrive à des résultats extrêmement intéressants. remercie beaucoup pour cette présentation. Je vais passer la parole à Sabina pour qu'elle puisse nous indiquer quelques questions peut-être qui auraient apparu dans le chat. Et après, on pourra aussi vous permettre si vous le souhaitez déjà, lever votre main ou dialoguer dans le chat ou alors on vous passera la parole. Merci, Vincent. J'avais posé une question à la fois et puis c'est à vos intervenants de décider qui va répondre. Donc, la première question est combien à estimer les nombres des personnes qui font partie du non-recours. Donc, il y avait eu l'étude. Est-ce que vous avez des données par rapport à ça ? Merci. Vous souhaitez qu'on réponde au fur et à mesure pour chaque question ? Je pense que c'est plus simple comme ça plutôt que… Merci. Je ne sais pas si peut-être Alain, tu suisses un peu cette question, je te donne la parole. Bon, alors d'abord, rappeler que l'étude qui a été faite par la Haute École de Travail Social et la Haute École de Santé par Barbara, Luca et Catherine Ludwig est une étude qui était de type qualitatif et non quantitatif. Il y a un deuxième volet à cette étude qui devrait voir le jour qui traite plus de la question quantitative. À l'époque, la question quantitative, elle avait soulevé quelques résistances parce que pour pouvoir faire du quantitatif, il faut croiser des données sensibles, notamment celles de l'administration fiscale. Donc, même si les garanties étaient données par les chercheurs de la Haute École de Travail Social, ça semblait assez complexe. Moi, ce que je retiens à ce stade, c'est, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure dans la présentation, c'est que Jean-Michel Bonvin et son équipe, quand ils ont mené l'enquête auprès des personnes qui se rendaient sur le site des Vernets, sont arrivées à identifier ou en tout cas à nommer un chiffre, c'est 70% des bénéficiaires qui étaient présents dans ce lieu, qui étaient en situation de non-recours, défaut d'information ou difficulté d'accès aux prestations. C'est deux des quatre raisons qui font qu'on peut être en situation de non-recours, ce qui est considérable. et puis aujourd'hui, il y a une étude bernoise que je ne vais pas citer de mémoire parce que ma citation va être incomplète, mais il existe une étude bernoise qui a été réalisée sur la thématique du non-recours et avec des chiffres que je ne citerai pas puisque sinon ça ne va pas être précis du tout. mais on sait que sur le thème du non-recours, les effets de ce non-recours, c'est une problématique d'appauvrissement, d'endettement, de passage par des solidarités familiales et donc ce n'est pas du tout c'est extrêmement coûteux quand on commence à intervenir et le on, c'est que ce soit des personnes qui arrivent à l'aide sociale en situation d'endettement ou bien que ce soit le secteur associatif qui soit sollicité ou les services sociaux communaux. On découvre des situations où il y a des personnes qui auraient des droits à des prestations. Je cite régulièrement un chiffre lié au PCFAM avec des montants qui vont jusqu'à 1 500 francs pour une famille, donc des gens qui ont des droits et qui ne font pas, n'ont pas recours à ces prestations par méconnaissance ou par difficulté d'accès. Merci, Morséboul. J'avais des questions concernant la réception au BIS, c'est-à-dire est-ce que les personnes sont accueillies aussi en plusieurs langues, donc aussi des non-francophones, elles peuvent venir être accueillies et avoir la possibilité s'ils parlent une autre langue de pouvoir avoir les informations qu'ils désirent. Comment organiser effectivement l'accueil ? Corinne, tu souhaites répondre tout à fait sur ce point ? Oui. Alors, peut-être vous dire qu'avant chaque ouverture, on a un moment d'échange avec toutes les personnes qui vont être amenées à effectuer un bureau au BIS. Et puis, un des échanges, à part le fait de se présenter puisque à chaque fois on a des nouveaux collègues qui sont là, un des échanges, c'est aussi de savoir par qui, par quelle langue. Et puis, c'est vraiment la manière dont est constitué le BIS. Il faut se l'imaginer que physiquement, on est en cercle généralement et ça veut dire que les personnes qui tiennent un des bureaux, à l'intérieur, on peut se poser des questions. Ça veut dire que les bénéficiaires sont à l'extérieur et nous, à l'intérieur, on est là pour s'interpeller aussi si on a un doute par rapport à une information qu'on pourrait donner à un bénéficiaire et on fait ça aussi avec justement l'accès à une langue. Si un de nos collègues va parler l'espagnol, on va aller le chercher pour qu'il puisse nous aider à mieux à ce que le bénéficiaire puisse exprimer son besoin. Pour compléter, Madame Cornaria, est-ce qu'il y a des limites d'âge pour venir au BIS ? Aucune limite d'âge pour venir au BIS. Évidemment que les mineurs, c'est non, mais je veux dire toute personne majeure peuvent accéder au bureau d'information sociale et puis sont accueillis comme ça a été dit dans la présentation par les étudiants de la haute école en travail social. Du coup, je me permets aussi de dire qu'ils sont très précieux aussi pour nous parce que dans l'organisation, il y a tout un aspect logistique qui est relativement conséquent et on est très content de les avoir parce que ça nous permet de nous adapter aux différents lieux dans lesquels le BIS jusque-là s'est déployé. Je profite de vous, Madame Cornaria, juste pour poser une question. Est-ce que la ville de Genève combat les non-recours avec d'autres actions spécifiques à la ville de Genève ? Oui, alors depuis plusieurs années, le service social de la ville de Genève a des points faux qui sont ouverts actuellement, on en a deux, un par rive, ouvert de 8h30 à midi et de 13h à 17h afin de répondre à la population. Donc, il y a plusieurs prestations, donc simplement une information, une orientation. On a des collaborateurs dans les points faux qui ont une connaissance relativement remarquable, je dirais, de tout ce qui se passe au niveau du tissu social sur le canton. Donc, ça leur permet de les informer et de les orienter. Ils ont aussi une prestation qui, actuellement, depuis l'année dernière, cette prestation est un peu diminuée, mais c'est eux aussi qui peuvent donner une information sur des événements, spécifiques qui se passent dans les quartiers puisque ça, c'est aussi un de nos travails au niveau du dispositif. Donc, on espère que cette prestation pourra à nouveau se déployer en fonction des nouvelles normes sanitaires. Et puis, depuis juillet 2020, en fonction aussi des besoins de la population, il y a une prestation nouvelle qui s'est déployée, c'est des rendez-vous administratifs avec ou sans rendez-vous. Donc, cette prestation, elle a lieu aussi au niveau du BIS, c'est-à-dire que pour tout habitant ou bénéficiaire qui souhaite avoir une aide pour remplir un formulaire, pour qu'on puisse l'aider à la compréhension d'un document ou simplement à la constitution d'un document parce que parfois, il est extrêmement… il y a beaucoup de documents à demander et puis certains bénéficiaires s'y perdent, et bien là, les rendez-vous administratifs permettent aux bénéficiaires de les aider et de les soutenir dans leur démarche pour ensuite soit l'envoyer à l'institution concernée, soit directement faire leur envoi pour bénéficier de la prestation. Donc, voilà au niveau de la ville de Genève. Merci Madame Cornaglia. Je suggère Vincent de laisser des questions qui sont encore là pour la fin de la présentation de M. Maillard et je te laisse la parole pour la suite de l'après-midi. Très bien, merci Sabina et merci pour vos interventions et puis effectivement nous reprendrons les questions par la suite, les questions supplémentaires. Merci beaucoup à Ossamadli, à Corinne Gorgaglia, Alain Boll et Philippe Schrawell pour leur intervention. Je vous propose, ce n'était pas prévu, mais quatre minutes de pause pour pouvoir juste se dégourdir les jambes et puis éventuellement prendre un petit bol d'air en deux secondes et on se retrouve donc pour la présentation de M. Vincent Maillard à 15h06 précisément. Donc, on va dire qu'on va se reconnecte à 15h05, c'est-à-dire en trois, trois, quatre minutes. À tout de suite. Merci. Présentation. Donc, je vais sans plus attendre passer la parole à M. Vincent Maillard qui est responsable du centre de compétence du RDU, le revenu déterminant unifié à l'OIS, l'Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociale. À vous, Vincent Maillard, je vous laisse la main pour votre présentation et aussi la présentation de votre PowerPoint. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je vais partager effectivement mon écran. Voilà. Donc, je vais… Je remercie déjà l'équipe des organisatrices et organisateurs du MISO pour m'avoir invité à présenter le questionnaire d'éligibilité aux prestations sociales. Alors, ma présentation va moins porter sur le questionnaire lui-même puisque ce n'est pas forcément une présentation technique qui est attendue que sur la démarche qui a permis la mise en place de ce questionnaire d'éligibilité puisque cette démarche a été faite dans un cadre d'innovation, en tout cas quelque chose qui n'avait pas encore été fait au niveau des différents services délivrant les prestations sociales ou peu faits. Ma présentation va donc se dérouler de la manière suivante. Je vais présenter le contexte mais le contexte ce sera assez rapide puisqu'on en a beaucoup parlé. C'est le même contexte que celui qui a prévalu à la mise en place du Bureau d'information sociale. La partie 2, c'est l'élément fondateur de la démarche. Je l'ai appelé un faux départ. Vous verrez pourquoi. Je parle ensuite de la nouvelle méthode et de la nouvelle posture qu'on a décidé de prendre pour mettre en place ce questionnaire d'éligibilité. Je parlerai également de la façon dont s'est déroulée la consultation et peut-être la partie la plus intéressante c'est les enseignements qu'on a pu retirer de la conduite de cette démarche. Par honnêteté, je présenterai également très rapidement quelques résultats sur l'utilisation actuelle du formulaire puisqu'on a des chiffres, on a mis en place un outil qui permet de recevoir les différentes informations sur l'utilisation de ce questionnaire. Et enfin, je terminerai par la conclusion qui porte un point d'interrogation. C'est la suite pour l'interrogation. Et à ce titre, je serai tout à fait intéressé par connaître vos idées, vos avis sur ce questionnaire et quelles sont les différentes suites qu'on peut donner en fait à cet outil qui pour moi est vraiment un premier pas, un premier petit pas vers quelque chose qui permette d'accéder plus facilement aux différentes prestations sociales. Donc, le contexte, encore une fois, je vais être assez court là-dessus. On en a parlé précédemment, le dispositif social cantonal est très riche mais extrêmement complexe. La particularité du dispositif cantonal, c'est que la complexité est reportée beaucoup sur les bénéficiaires et cette complexité est génératrice de non-recours. On a, par exemple, dans les relations entre l'administration et ses administrés, il n'y a pas d'uniformité. On a parfois certains services qui demandent à ce que préalablement une demande, un rendez-vous soit pris par Internet puis un rendez-vous physique soit mené pour certains types de prestations. Dans d'autres cas, il faut faire une demande uniquement par courrier. Dans d'autres cas, il faut se présenter un guichet, obtenir un formulaire. Enfin, on a tout type de relations possibles par rapport aux guichets. Dans certains cas, on a des guichets, dans d'autres, on n'en a pas. Les horaires téléphoniques sont différents. Certains services ont des horaires téléphoniques mais qui sont tellement surchargés que c'est quasiment impossible, effectivement, d'atteindre ces services. Bref, on a une difficulté à pouvoir savoir en tant qu'administré comment contacter tel ou tel service délivrant une prestation sociale. Il y a également une complexité qui est liée aux lois spécifiques qui régissent les différentes prestations sociales. Je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail parce que c'est quelque chose de très technique mais je vais utiliser un seul exemple que j'aime bien utiliser. c'est celui de la définition du revenu qui doit permettre l'accès à une prestation sociale. Les sujets d'assurance maladie, les bourses d'études et l'office du logement, donc les aides au logement, ont mutualisé leur façon de calculer le revenu déterminant unifié, actualisé. Donc, lorsque les gens ont eu un changement de situation depuis leur dernière taxation, on va mettre à jour leur revenu. Donc, cette mutualisation est une bonne chose sauf que dans le cadre des sujets d'assurance maladie, le revenu va être pris de janvier à décembre, donc sur une année civile. Pour les bourses d'études, le revenu déterminant est pris de septembre à août, donc pour tenir compte du rythme scolaire, de l'année scolaire. Et puis, pour l'office du logement, c'est les revenus du mois précédent qui sont valables pour la suite. Donc, déjà, uniquement sur la notion de la période de revenu, donc dans les différents revenus déterminants unifiés, on a plusieurs montants qui sont utilisés. Et pour paraphraser un de mes collègues, lorsqu'on commence à mettre un S après unifié, c'est qu'on n'est pas forcément dans une direction tout à fait positive. Donc, partant de là, au centre de compétence du RDU avec ma collègue madame Guntebler qui a participé beaucoup à la création de ce formulaire, on s'est dit, finalement, on voit où est le problème. La solution, elle, est toute simple puisque tout cela est complexe. Faisons un questionnaire d'éligibilité par 10. Il suffit de simplement créer quelque chose où, en quelques questions, les usagers pourront avoir accès à une réponse. On pourra leur dire oui, vous avez droit à cette prestation, celle-ci, vous n'y avez pas accès. Donc, on a créé un prototype et puis, c'est sûr de nous, on s'est dit, on va, par acquis de conscience quand même, le présenter à différents acteurs, mais on est assez sûr quand même de notre fait parce qu'on est des professionnels. Et là, on en arrive à ce que j'ai appelé le faux départ qui a finalement fait démarrer véritablement la démarche, c'est qu'on a présenté l'outil à quatre associations caritatives, le centre social protestant, Caritas, Pro, Sénectouté et puis la Croix-Rouge Genevoise. Et puis, la réponse qu'on a eue, c'est l'idée est bonne mais pas l'outil. Alors, en creusant, pourquoi, effectivement, on s'est trompé ? On était parti, nous, d'un paradigme structurel de départ en disant on prend chaque prestation, on pose des questions d'éligibilité pour chaque prestation et puis, en fonction de ça, donc, une fois que la personne a répondu à toutes les questions sur les subsides, on va lui dire vous avez droit à un subside où vous n'y avez pas droit. Ensuite, prestation suivante, vous avez droit, vous n'avez pas droit, etc. Et on s'est fait challenger sur ce sujet par des associations qui nous ont dit non, ce qu'il faut faire, c'est plutôt à chaque situation exposée, demander à l'usager qui vous parle de lui et ensuite, en fonction de sa vie, de sa situation, vous aurez justement une liste de points. Vous pourrez lui dire voilà les prestations sociales qui peuvent être intéressantes pour vous. Je ne vous donne pas cet exemple-là pour vous dire enfin de nouveau pour le côté technique mais vraiment pour le fait que la démarche de faire soi-même et de proposer nous-mêmes l'outil d'avoir découvert le problème et de proposer la solution s'est avérée un peu peu efficace et donc du coup, on a choisi de changer de posture et de méthode. On a été aidé pour ça par Genève Lab qui est l'organe à l'État de Genève qui aide à la transition numérique et puis, on a choisi de partir sur différents mots-clés déjà à l'humilité. Première chose, finalement, plutôt que de dire on connaît ce qu'on sait ce qu'on doit faire, on partait du principe qu'on ne sait pas forcément de quoi ont besoin les usagers. Ça paraît être une évidence, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose dont on avait l'habitude de pratiquer dans nos services. Ensuite, la consultation précoce des parties prenantes. Donc, effectivement, ça découle de l'humilité, mais finalement, s'il y a une problématique, il faut pouvoir poser la question aux gens qui sont directement concernés pour savoir comment résoudre cette problématique. Et enfin, faire confiance à l'intelligence collective en se disant que justement, puisqu'on consulte les parties prenantes, on essaie de ne pas déjà avoir la réponse et de ne pas diriger les ateliers et les interrogations vers la réponse qu'on a choisie, mais de laisser le plus possible ouvert et de voir ce qui va en sortir. Donc, on a choisi un plan d'action en quatre points. Le premier point, c'était de se dire que d'abord, on allait faire une consultation massive sur Internet pour la formulation des questions. C'est-à-dire qu'on a, je reste là-dessus, c'est-à-dire qu'on a posé, on a mis sur Internet effectivement toutes les questions qu'on imaginait poser et puis, on a demandé à tout un chacun de pouvoir critiquer ces questions. Est-ce que la question, elle est univoque ? Est-ce qu'elle peut être, le vocabulaire utilisé est suffisamment accessible ? Est-ce que la question pourrait être posée différemment ? Tous ces éléments-là, on s'est dit, on veut avoir des retours. Ensuite, on corrigera effectivement nos questions et puis, on va mener des ateliers avec deux populations particulières qui sont les populations qui sont là pour aider les différents usagers des prestations sociales. D'abord, les associations caritatives auxquelles on a ajouté l'hospice général et ensuite, les communes genevoises qui disposent d'un service social qui sont aussi à proximité des différents publics. Enfin, en ayant fait toutes ces consultations, l'idée étant de consolider l'outil et de mettre en production. Le calendrier, rapidement, en 2019, on a pu obtenir un budget pour la réalisation d'un nouvel outil parce que, oui, bien sûr, il y a toujours l'argent qui est l'air de la guerre. La première consultation quand on a fait un prototype qu'on a présenté aux associations, c'était en 2017. Donc, on a mis ensuite deux ans avant de pouvoir obtenir un budget pour lancer un projet, le projet qu'on souhaitait faire. Au printemps 2020, on a réalisé un prototype pour justement pouvoir être travaillé et retravaillé et puis pouvoir être présenté ensuite aux différentes parties prenantes. Au printemps 2020, toujours, on a fait un sondage sur Internet pour poser la question aux personnes sur la complexité des questions. Les ateliers ont été menés en octobre 2020. Au préalable, on voulait les mener en avril. On avait prévu de les faire entre avril et mai 2020. Maintenant, vous savez un peu tous et toutes ce qui s'est passé en avril et en mai 2020. Donc, on a dû reporter nos ateliers. Et puis, à fin 2020, on a essayé de mettre un coup d'accélérateur pour mettre en production l'outil avec les retours le plus rapidement possible. Pourquoi fin 2020 et pourquoi un coup de l'accélérateur ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des problématiques qui étaient semblables à celles traitées par le Bureau d'information sociale et on souhaitait pouvoir commencer, enfin, pouvoir mettre en production l'outil à peu près au même moment où le Bureau d'information sociale allait être mis en place. J'en viens aux enseignements. Les enseignements qu'on a pu tirer, c'est la première chose, l'espèce de magie, entre guillemets, de l'intelligence collective. Et c'est vrai que, finalement, moi, je viens plutôt d'un, je suis plutôt cartésien. Pour moi, la méthode de projet à laquelle j'ai été formé, c'est plutôt de créer un projet, des actions, devant chaque action, de mettre un expert, de pouvoir mettre des responsabilités et puis d'avancer comme ça. Et c'est vrai que, alors, ce n'est pas le premier projet que je mène en intelligence collective ou auquel j'assiste, mais on a été assez épatés, comme à chaque fois, par la richesse des retours qu'on a pu obtenir, tant sur, déjà, le fond, parce que ça veut dire que l'outil s'améliore grâce au retour qu'on a, mais également par rapport à la légitimité que l'outil peut obtenir, du coup, parce qu'on l'aura vraiment co-créé avec les différentes parties prenantes. L'enseignement suivant, c'est la pertinence de l'orientation usagée. C'est vrai qu'on enfonce des portes ouvertes, mais en même temps, cette orientation usagée n'est pas forcément dans l'ADN des services de l'État. Pour le dire comme ça, l'État a un monopole sur la délivrance de ses propres prestations sociales. En général, chaque service fait au mieux, se dit, j'aimerais pouvoir donner une bonne information et communiquer correctement auprès des bénéficiaires, mais chaque service va faire au mieux sans forcément contacter les bénéficiaires. J'en parle d'autant plus volontiers qu'ayant été responsable un temps de la prestation des subsides d'assurance maladie, la délivrance des prestations a toujours été, le service au public a toujours été au cœur de mon action, mais je n'ai jamais posé la question aux usagers pour savoir si en fait on atteignait notre but ou on n'atteignait pas. Donc, c'est toujours important de revenir sur ces fondamentaux, notamment poser la question aux usagers qui sont les principaux concernés. L'importance de l'inclusion précoce des parties prenantes, donc, comme on l'a vu au tout début du projet, on est parti tout seul avec nos propres idées et on a un peu perdu du temps par rapport au fait qu'on a dû changer sur un point relativement fondamental. Alors, perdre du temps, oui et non, on a quand même pu collecter de l'information entre temps, mais c'est vrai que poser la question plus vite, le plus tôt possible dans le processus aux parties prenantes est utile. À ce titre-là, je me permets une autocritique par rapport à notre projet, c'est que malgré le fait qu'on avait décidé d'inclure les parties prenantes de manière précoce, on a quand même fait quelque chose qui aurait pu être mieux, on a quand même fait un prototype et on a proposé ensuite aux différents prenantes de se positionner par rapport à ce prototype. Et là, je pense qu'on a eu un peu une crainte en se disant si on arrive devant les associations en disant écoutez, on aimerait faire un outil et puis on n'a rien fait du tout jusqu'à présent donc on parle d'une feuille blanche, on avait peut-être la crainte de paraître un peu flemmard, si je peux m'exprimer comme ça, et d'arriver avec rien en main. Et on s'est dit il faut au moins un prototype pour montrer qu'on a bossé le sujet mais en réalité en faisant ce prototype on a déjà influencé quelque peu la démarche et déjà un peu trop cadré le projet probablement. Si c'était à refaire, je serais reparti une étape en amont en partant vraiment du 2-0 et en intégrant les parties prenantes non seulement pour la solution mais également pour le questionnement de la problématique. Est-ce qu'il y a véritablement un problème et puis est-ce qu'il y a d'autres possibilités de répondre à cette problématique. Les enseignements également, c'est la grande qualité dans la dynamique du projet. C'est vrai qu'en intégrant toutes ces parties prenantes communes, associations, on a pu avoir des gens extrêmement motivés qui disaient on est très content d'enfin être écoutés, en tout cas être entendus et puis de pouvoir donner notre avis vers les directions qui doivent prendre les différentes actions. Et puis enfin, je terminerai dans les enseignements par un des points fondamentaux qui n'est pas forcément celui qu'on recherche le plus mais qui a une constante qui est très agréable, c'est cette méthode elle est génératrice de bonne humeur et de plaisir dans le travail. C'est vrai que de créer ces ateliers, d'avoir ces différentes interactions et d'être dans la recherche, dans l'intelligence collective, très franchement, ça contribue énormément à la dynamique et c'est très plaisant de mener un tel projet. On se sent vraiment porté et c'est très positif par rapport à ça. Les quelques résultats dont je vous ai parlé, je vais aller assez vite. Les résultats sont ceux qui ont été calculés sur trois mois. On n'a pas pu tout de suite mettre un outil de diagnostic sur le questionnaire mais entre le 15 janvier et le 15 avril, le 14 avril. C'est 1337 visites. 98% d'entrées dans le questionnaire directement sans passer par un site web. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est intéressant ce chiffre, c'est que le questionnaire est accessible bien sûr par un des livrets sur les sites internet de l'État. Pour ceux qui connaissent un peu la façon de fonctionner du site internet de l'État, on a des pages livrets et puis ensuite on accède au formulaire ou au document. Quand on a fait tous ces travaux-là, ensuite on a diffusé le lien directement d'accès au formulaire et 98% veut probablement dire que c'est surtout les personnes avec qui on a travaillé sur ce questionnaire qui l'ont diffusé et qui l'ont utilisé. Donc, extrêmement positif parce que ça veut dire que les personnes qui ont participé l'ont utilisé et en ont fait à quelque part le service après-vente. Un peu moins positif dans le sens où la communication peut-être par internet de l'État n'a pas atteint les personnes qui étaient visées. En moyenne, c'est aussi une statistique intéressante, il y a dix questions auxquelles il faut répondre qui mènent à la fin. Je dis en moyenne parce que les questions, évidemment, c'est un formulaire avec des circonstances. Si on dit qu'on n'est pas rentré à VSAI, par exemple, on n'aura pas toutes les questions sur les prestations complémentaires à la VSAI. C'est comme le GE taxe quand on clique sur une option, ça peut en ouvrir d'autres. Et en moyenne, finalement, c'est dix questions auxquelles il faut répondre par rapport au chemin le plus fréquemment à utiliser qui mène ensuite à un diagnostic sur le droit ou non, enfin, l'éligibilité ou non à une prestation. Sur les 1337 visites, j'ai un peu triché. 27 % c'est du rebond, donc c'est des personnes qui sont sorties immédiatement après la première page, donc probablement des gens qui voulaient voir si le site marchait toujours ou qui voulaient voir à quoi ça ressemblait. Donc, du coup, on est plutôt autour des mille visites d'utilisateurs. En revanche, il n'y a eu que 8 % d'abandon ensuite. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont arrivées sur la première page et ont continué, plus de 90 % sont allées jusqu'au bout du questionnaire. Et ça, c'est très positif parce qu'on se disait ce sera un test de voir si les questions qu'on pose, est-ce qu'elles sont compréhensives ou est-ce qu'elles sont trop complexes et apparemment, ça a plutôt bien fonctionné. La suite, je vais en terminer par là, enfin, je vais ouvrir le débat par là. On a plusieurs pistes. On nous a critiqué, par exemple, en disant votre questionnaire, il est bien, mais vu qu'on ne peut pas mettre des revenus dedans, parce que nous, on a fait le pari d'avoir que des questions totalement univoques, date de naissance, statut du travail, combien de personnes dans la famille, etc. On a fait le pari de se dire si on commence à dire aux gens mettez vos revenus, on prend le risque des erreurs parce qu'un revenu, c'est quoi ? C'est le revenu brut, c'est le revenu net. Pour les gens qui travaillent sur appel ou avec des revenus variables, comment est-ce qu'on calcule, etc. Donc, on n'a pas mis de revenus dans ce questionnaire. On a été, évidemment, attaqué là-dessus en disant comment vous pouvez imaginer que votre formulaire serve à quelque chose s'il n'y a pas s'il n'intègre pas la composante justement du revenu pour des prestations soumises à condition de revenu. C'est vrai, c'est un premier pas et ça peut être une possibilité, c'est de rajouter une calculette. Notre possibilité serait d'ajouter d'autres prestations. On a eu une personne qui nous a dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas par exemple les allocations pour un peu de temps. La réponse qu'on a, c'est que c'est une prestation qui n'est pas cantonale et qui n'est pas non plus soumise à condition de revenu, mais c'est vrai que c'est une possibilité de mettre d'autres prestations ou alors le renforcement du module d'orientation. Par exemple, une personne qui serait en âge AVS pouvoir avoir une pop-up qui la redirige vers des associations qui peuvent aider plutôt les personnes seniors ou étudiants, le contraire, les renvoyer vers des associations d'étudiants, etc. Bref, voilà un peu les pistes qu'on peut imaginer et puis l'idée étant que toutes ces pistes-là, le plus utile, ce qu'on souhaiterait faire, c'est ensuite partir avec également les parties prenantes qu'on a déjà vues. Donc, on va immanquablement re-solliciter les mêmes personnes qui nous ont demandé à être re-sollicitées, mais c'est vrai que par rapport à une des questions qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut atteindre les usagers directement. Et là, si vous avez effectivement aussi des idées, des suggestions, des choses comme ça, c'est là-dedans que je suis preneur parce que quand on a voulu s'adresser directement aux bénéficiaires, on s'est heurté évidemment à une barrière. c'était où sont les données et puis les services pour des questions évidentes de protection des données étaient un peu réticentes à nous donner leur base de données pour qu'on puisse contacter directement les bénéficiaires. Donc, voilà un petit peu les idées qui sont en l'air et puis qu'on va essayer de cristalliser et d'avancer pour la suite. Je vous remercie et j'arrête le partage. Merci beaucoup Vincent Maillère pour votre présentation tout à fait claire et très intéressante. Et puis, vous nous aviez demandé 20 minutes, vous êtes à 20 minutes pile, vous êtes très précis, non seulement d'être aussi intéressant. Je passe la parole à Sabina pour qu'elle puisse nous dire s'il y a déjà à ce stade des questions sur le chat et après, on pourra effectivement ouvrir la discussion de manière plus libre. Si vous avez déjà l'occasion, déjà depuis maintenant, dans les réactions de lever votre main pour pouvoir qu'on puisse voir à qui passer la parole après. Sabina, je te laisse la parole. Oui, la première question que vous avez d'une certaine manière abordée, c'était en effet en amont de pouvoir rentrer sur le questionnaire. Donc, je suis l'usager lambda et je vais sur le site je.ch. Avant de pouvoir arriver sur le questionnaire, je dois passer par toute une série de pages et puis finalement, j'arrive sur ce questionnaire. Est-ce que cette accessibilité sera améliorée? Merci. Cette accessibilité peut être améliorée. Alors, bien sûr, on se heurte aux contingents. C'est qu'on parle du site Internet de l'État de Genève. On a quelques prestations à vouloir mieux figurer sur la page d'accueil ou dans des raccourcis un peu plus rapides. Là, c'est des choix qui doivent être faits. Je ne suis pas sûr que l'accès par la page de l'État de Genève ce soit vraiment, en tout cas, par la page centrale, ce soit vraiment la piste qui soit la plus prometteuse. Peut-être, effectivement, de mieux référencer le site. Si c'est un problème par rapport à cette démarche, moi, je prends note du point et si, effectivement, c'est un problème qui devient récurrent, c'est quelque chose sur lequel on travaillera. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas dans l'immédiat de proposition d'amélioration là-dessus. En ce qui concerne l'État de Genève qui utilise les e-démarches et donc, en fonction du RDI de la personne, on ne pourrait pas déjà avoir une liste d'aides possibles des prestations déjà sur la base du RDI en taquetel. C'est une excellente suggestion et c'est ce qu'on appelle pour nous la V2. Donc, merci beaucoup d'avoir posé cette question parce que c'est effectivement un projet qu'on a. tous les projets qui sont soumis, bien sûr, à arbitrage financier les uns avec les autres, mais on pourrait gagner du temps pour les gens qui ont déjà un compte e-démarches pour reprendre ces informations directement et puis éviter de poser des questions également sur l'âge, sur la date de naissance, sur tous ces éléments-là. Il y a quand même un, disons, là aussi, c'est une question de priorité. Est-ce que c'est la priorité, sachant aussi que les e-démarches ne sont pas forcément utilisées par une majorité de la population ? Est-ce que la majorité des personnes précarisées a un accès au e-démarches ? C'est aussi une question qu'on peut se poser, mais dans l'absolu, évidemment, c'est quelque chose vers lequel on veut avancer et qui devrait pouvoir être mis en place si on obtient les ressources nécessaires à moyen terme. Peut-être aussi, juste en compléter cet élément aussi, le RDU, c'est basé sur les revenus de deux ans par avant. Il n'y a pas tous les services qui utilisent le RDU. Là, je reviens sur le premier point, un des premiers points de ma présentation. comme les lois ne sont pas harmonisées, le RDU en tant que tel est utilisé par le service de la science maladie et par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires en tant que tel. Quasiment tous les autres services utilisent, rajoutent des éléments, en enlèvent d'autres, vont tenir compte d'autres choses. et finalement, le RDU pur, le montant pur du RDU ne serait pas suffisant pour déterminer le droit à une prestation sociale, notamment pour toutes les questions, pour toutes les prestations qui se basent sur la situation réelle en cours et pas sur la situation d'il y a deux ans avec la taxation. Juste pour nous faire mieux comprendre, M. Maillard, je vous pose une question qui a été posée probablement pour quelqu'un aussi de l'hospital général. Est-ce qu'on utilise les qualités dans les centres sociaux, aux réceptions de services sociaux ? C'est oui, dans quelle mesure et pour quel constat ? Voilà, c'est un peu une question ouverte, dans le sens d'arriver à bien comprendre là où on peut utiliser cet outil ou pas. Alors, il me semble que les assistants sociaux sont plus performants que le Kelly lui-même et que finalement, c'est le métier effectivement, c'est le métier de l'hospital général de pouvoir faire ce travail-là et de manière un peu plus fine qu'un algorithme. Donc, peut-être pour des personnes qui seraient au tout début de leur cursus et pas forcément complètement formées, ça pourrait être utile, mais je ne pense pas que ce soit encore une fois le lieu privilégié. En revanche, dans des lieux d'aide, d'aide à la population, mais un peu plus généraliste, où il y a un peu moins cette finesse de connaissances du tissu social ou des prestations, en l'occurrence, sociales, cantonales, là, il peut y avoir du potentiel pour l'utiliser. J'ai eu, par exemple, des assistants sociaux, des travailleurs sociaux hors mur qui m'ont informé qu'ils l'utilisaient relativement régulièrement parce qu'ils n'ont pas effectivement une connaissance de tout le détail sur les différents accès aux prestations cantonales. Je pense aussi à des services sociaux qui peut-être, communaux par exemple, qui pourraient peut-être répondre à des questions de temps en temps. Alors, si c'est des services sociaux qui sont tout le temps avec les mêmes questions, normalement, ils auront la possibilité de répondre sans même utiliser le Kelly, mais là où il y a peut-être moins de fréquentations ou ils sont plus généralistes, peut-être ça peut être un outil qui peut être utile. Là encore, c'est intéressant, ça fait partie du bilan qu'on souhaite faire d'ici quelques mois, c'est de savoir est-ce que l'outil, nous, on a l'intuition qui peut être utile, mais encore une fois, dans une démarche comme dans la nôtre, on est prêt à entendre que notre outil n'a pas été utile. Donc, on va se poser ces questions-là dans les prochains temps. Ça vient un peu sur la question de dire du moment que le Kelly c'est un outil informatique, cela signifie qu'une certaine partie de la population pourrait rester sous la touche. Oui. Kelly, ça ne veut pas un remplacement de toute l'expéditive qui existe par ailleurs et notamment, par exemple, le Bureau d'information sociale qui finalement est un Kelly humanisé et grand dans la nature. C'est évident que c'est un système qui ne peut pas convenir à tout le monde. De manière générale, on est en train de développer des démarches numériques. La prochaine démarche sur laquelle on souhaite travailler, c'est encore un projet, c'est par exemple de commencer par des demandes de bourses d'études en ligne. on présuppose qu'il y a une partie de la population qui a une facilité avec le numérique et qui pourrait utiliser ces outils numériques qu'on propose. Moi, je vais un peu plus loin, c'est que je pense que plus il y a de gens qui vont utiliser le numérique parce qu'ils ont envie d'utiliser ce numérique et qu'ils préfèrent faire ça que de devoir se déplacer à un guichet, plus ça va libérer des ressources pour justement des ressources humaines pour les recentrer sur les personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Donc, pour moi, tous les outils sont complémentaires et puis, oui, personnellement, je sais que je préfère souvent faire une démarche, s'il y a une possibilité numérique, je préférais faire la démarche numérique plutôt que de devoir aller sur place. En n'allant pas sur place, ça veut dire qu'une autre personne pourrait être reçue plus vite. Donc, de nouveau, tous ces outils-là ne sont pas destinés à s'annuler les uns les autres, mais vraiment à se superposer les uns aux autres et à se soutenir les uns aux autres. Mais c'est effectivement un très gros enjeu de ne pas tomber parce que le risque pourrait être aussi, le risque politique pourrait être que finalement, certaines personnes disent, finalement, voilà, l'outil existe numériquement, réduisons les ressources d'accueil. Et ce n'est vraiment pas le propos que je tiens et vraiment pas l'objectif que nous avons avec ça. Je vous remercie beaucoup, monsieur Vincent Maillère. Je pense qu'il y avait juste une dernière, mais ce n'était pas une question, c'était plutôt vous dire, monsieur Maillère, comment attendre les usagers, déjà en passant par les centres sociaux et les services d'insertion des communes. Voilà, c'était une suggestion. Et puis, je laisse la parole à Vincent Delorme. Merci beaucoup à Vincent Maillère pour sa présentation, aux intervenants pour leurs questions et aussi à notre intervenant d'y avoir répondu. Je vous propose maintenant de continuer. Vous pouvez toujours, on peut toujours aussi continuer à poser des questions à monsieur Maillère concernant ce questionnaire d'éligibilité. Mais je vous propose, si vous êtes d'accord, d'ouvrir un petit peu le débat par rapport à tout ce qu'on a entendu durant cet après-midi. N'hésitez pas à lever votre main, c'est-à-dire si vous voulez prendre la parole de manière interactive, ce sera peut-être aussi agréable d'avoir des participants qui peuvent prendre peut-être la parole. En bas à droite, vous avez vos réactions et vous pouvez simplement appuyer sur lever la main et on vous passera la parole si vous le souhaitez. Sans obligation, bien entendu. Et si vous préférez aussi poser, continuer à poser une ou deux questions dans le chat, c'est aussi tout à fait possible. Donc, l'idée, c'était d'avoir un débat et un échange par rapport uniquement au questionnaire d'éligibilité mais aussi par rapport aux présentations précédentes. Je vous laisse quelques secondes en cas où pour formuler votre intérêt pour participer à ces échanges. Voilà, maintenant, j'avais une question à poser qui peuvent décider que l'intervenant va répondre. Est-ce que je peux? Oui, c'est vrai. Merci, Sabina. Tu peux tout à fait regarder encore les questions qui étaient en suspens et puis les lancer. Vraiment, merci. Parce qu'on a parlé par rapport aux revenus. Donc, aujourd'hui, l'emploi en plein temps, il ne protège pas de la pauvreté. Alors, qu'est-ce qu'on met en place pour protéger de la pauvreté? outre les bis et autres propositions? Où nous sommes avec les réflexions? Est-ce que vous souhaitez qu'on réponde? Oui, merci, monsieur Adélie. Excusez-moi. Je ne sais pas si Philippe Sprawel, est-ce que tu souhaites? Je suis là. Volonté. Alors, oui, c'est un fait qu'aujourd'hui, l'emploi ne préserve pas de la précarité. C'est une évidence. Je crois que tout ce qu'on peut mettre en place, ne serait-ce que déjà pour connaître ces situations et puis voir quelles solutions on peut amener, discuter, proposer, réfléchir au-delà des prestations qui existent déjà. On a parlé de questionnaires d'éligibilité, de prestations et d'assurance sociale qu'on peut activer selon certains critères et conditions. Après, il y a aussi tout un dispositif de soutien qui existe qui est complémentaire. Je ne sais pas comment le poser. Peut-être que Vincent pourrait un petit peu m'aider, mais on va dire qu'il y a les aides cantonales ou communales ou formalisées, réglementées, légales. Et puis ensuite, il y a tout un dispositif d'aide qui se veulent être complémentaires à celui-ci qui font intervenir des associations, des fondations et autres. Je pense que tout l'enjeu est vraiment la mise en lumière et la possibilité, la bonne compréhension pour ces personnes-là et ces familles-là qu'il y a moyen de pouvoir s'adresser à un acteur du dispositif ou au dispositif. Merci pour ta réponse, Philippe. Si la personne qui a posé la question veut aussi interagir, il n'y a pas de souci. Sinon, Sabina, je te laisse aussi la parole. Je crois qu'il y a une question en chat. Il y avait une question mais ce n'est pas évident. Ce ne serait pas possible d'ouvrir un guichet de médiation à l'instar de l'hospital général qui permet au fil du temps un monitoring de toutes les doléances, ce qui permet d'identifier les points d'amélioration et de préoccupation. Est-ce que nous avons besoin de créer aujourd'hui un autre service ? Je n'arrive pas à lever la main. Vous pouvez répondre, M. Boller. Allez-y, pas de souci. Je vais amener ma réponse à cette question. Je ne sais pas pourquoi dans les réactions, je ne trouve pas, mais peu importe. Pour ma part, dans le travail qui est fait au BIS, il y a un travail de médiation, il y a une identification des problématiques et le recours au BIS permet de répondre à cette, me semble-t-il, permet de répondre à cette question. Après, le BIS, il a ses inconvénients, notamment des inconvénients liés à la localisation, c'est-à-dire qu'on est sur le territoire de la ville et on devrait réfléchir, et c'est probablement ce qu'on va faire, à une délocalisation du BIS. Il a été évoqué le rôle des communes, il faut quand même voir qu'il y a un certain nombre de communes qui ne disposent pas aujourd'hui de services à même d'offrir une réponse à la population et que ça devrait pouvoir se développer. Peut-être si je peux apporter un petit complément. Je n'arrive pas non plus à lever la main, donc je suis désolé. Effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Alain, c'est un peu l'utilité de la présence de l'OIS, donc de l'Office de l'Action et de l'Insertion sociale au BIS, c'est de pouvoir faire ce travail de médiation entre les professionnels de terrain et puis l'administration qui est dans les bureaux. On a un peu une intuition, c'est qu'effectivement, là, si on arrivait à faire ce lien, on résoudrait une partie, une partie seulement du problème d'accès à l'information parce qu'actuellement, une personne, un usager a deux solutions, soit il se dirige vers un professionnel de l'Action sociale qui pourra lui dire en gros, en théorie, à quoi il peut avoir droit et puis quelles sont les démarches à faire pour obtenir une prestation, peut-être même l'aider dans ces démarches, mais il n'aura pas forcément l'information sur sa situation exacte puisque le travailleur social n'a pas accès aux bases de données précises de l'administration cantonale. Ou alors, il se présentera directement à un guichet s'il existe d'un service cantonal et puis, là, il pourrait avoir en théorie une information très précise sur sa situation. Le problème, c'est que les services cantonaux ne sont pas forcément outillés pour donner une information de grande qualité. Enfin, la formation dans l'administration cantonale, c'est plus des personnes qui sont engagées pour traiter les dossiers que pour faire de l'accueil aux personnes. Voilà, c'est des questions de compétences et de pouvoir peut-être créer un lien direct en disant il pourrait y avoir des personnes qui ont des compétences d'accéder, de délivrer une bonne information et qu'il y aurait un lien direct avec les personnes qui ont accès à la base de données et qui font quelque part des calculs. C'est là où cette continuité du lien pourrait grandement améliorer peut-être l'accès à l'information sur les dossiers particuliers des personnes. C'est un travail qu'on a commencé à faire au BIS, effectivement, quand une personne arrive en disant j'ai un problème avec un service de l'administration cantonale, alors on ne peut pas forcément le résoudre sur le moment, par contre, on a la possibilité d'avoir un contact direct avec les services, avec les directions des services et en général, les réponses sont assez rapides et on peut identifier quelles étaient les problématiques qui ont été faits. Donc, c'est quelque part une médiation mais je dirais qui est plus informelle et qui n'est pas encore posée. C'est l'objectif de ce projet pilote. Si vous permettez, Madame Thiervody, deux éléments aussi complémentaires en réponse à la question rapidement, le premier élément concerne la médiation à proprement parler puisque le BIS n'a pas pour vocation véritablement à faire cette médiation au sens premier du terme. Néanmoins, nous sommes en contact avec le bureau du médiateur administratif, le BMA, qui a cette mission vraiment octroyée par l'État, c'est-à-dire que lorsqu'une personne a une doléance puisque c'est ici la question qui est posée par rapport au fonctionnement d'un service ou par rapport à une démarche qui est entreprise, à ce moment-là, le BIS fait le lien, peut faire le lien avec ce bureau du médiateur administratif dans le but de potentiellement solutionner des situations. Donc, il y a ces différents niveaux, je dirais, de médiation. Comme l'a dit Vincent Maillère à l'instant, c'est la médiation mise en contact, ça, c'est le travail du BIS. Ensuite, s'il y a une question de doléance, c'est une médiation plutôt de l'ordre de la solution de problème entre la population et des services de l'État ou d'une commune, par exemple, dans ce cas-là, le bureau du médiateur administratif peut intervenir. Donc, il faut bien voir le BIS comme une sorte de pièce du puzzle qui vient s'inscrire dans un réseau. On est aussi en lien avec l'ensemble des autres permanences, qu'elles soient communales, qu'elles soient justement celles de l'Hospice Général associatif. J'ai mentionné le bureau de médiation administrative où également d'autres aides, par exemple, sont délivrées via le département du développement économique. Donc, c'est des aides de cas de rigueur pour les entreprises. Là aussi, il y a un parallèle qui a été fait, un pont, on va dire, entre les situations individuelles traitées au BIS et les situations des entreprises traitées dans cette autre permanence. Merci, Monsieur Adli. Je voulais donner la parole à Lucia Rosales qui avait levé la main depuis un certain temps. Merci, Lucia. Oui, merci beaucoup, Sabina. Alors, en fait, je voulais juste revenir sur deux exposés. L'exposé de Vincent Maillard où à la fin il parlait que la calculette ne soit pas finalement à l'heure pour vraiment s'intéresser à la question de l'accès au droit. Et quelque part, ce qui m'a un peu interpellée, c'est qu'on part surtout du présupposé que c'est l'accès à l'information qui va régler la question du non-recours. Et je dirais qu'il faut s'intéresser aussi à l'offre des prestations. Ceci parce que finalement, l'État qui s'intéresse aujourd'hui aux droits sociaux, parce qu'on revient aussi de loin, on revient d'un État qui était plutôt dans un démantèlement des services publics et dans un contrôle des dépenses et qui finalement a quand même tout fait pour que ses droits soient le plus entravés possible. Et pour pas que justement ces actions qu'on est en train de mener ne soient juste superficielles, je pense important de revenir sur la question des politiques de ciblage qui finalement ce sont elles qui entravent le plus l'accès aux droits. Voilà, je pense que pour moi c'est vraiment ça qui rend effectivement beaucoup plus difficile l'accès à ces droits parce qu'on voit bien toutes les difficultés de mettre en place cette calculette. Si vous avez ça, si vous avez ça, vous avez le droit à ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis au final, c'est cette aide sociale qui est conçue sous condition de ressources qui rend la question plus compliquée et en fin, l'invisibilité, les questions de critères sont ceux qui entravent le plus finalement l'accès à la justice sociale. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre ? Oui, alors je crois que c'est plutôt un commentaire qu'une question. maintenant, Mme Rosales a entièrement raison. Les analyses sur le non-recours qui ont été menées montrent bien que l'information sociale n'est qu'une partie du problème. D'autres sont liées aussi à la complexité du dispositif, à différents obstacles comme Corinne Cornalia les a évoqués, les questions linguistiques, etc. Donc évidemment que c'est un mouvement, je dirais, à double sens. Il faut d'un côté renforcer l'information et faciliter l'accès. Donc ça va de soi que les deux mouvements doivent aller de pair. Pour ce qui est du deuxième mouvement et de la simplification de l'accès, la difficulté en tout cas majeure, c'est celle de la modification d'un cadre légal. Ces barèmes et ces conditions de ressources, elles sont aujourd'hui inscrites dans un cadre législatif. Donc voilà, le BIS et d'autres dispositifs qui permettent de faciliter cet accès, ils ont pour but un petit peu de permettre de mieux naviguer dans ce cadre législatif, de faciliter un petit peu la communication entre les institutions. Mais il est clair que le dispositif législatif, s'il doit évoluer, lui, prend plus de temps. Si je peux compléter, c'est effectivement, évidemment, il y a la dimension qui est extrêmement politique et c'est toujours, ces contraintes qui ont été mises pour chacune des prestations ne sont pas pour ennuyer les usagers. J'en sais quelque chose pour avoir vécu l'évolution des subsides, par exemple, mais c'est à chaque fois, on constate que peut-être la prestation est trop généreuse sur certains aspects et du coup, on va prendre une mesure pour mieux cibler effectivement la population pour éviter l'arrosoir. Mais ce faisant, effectivement, on complique l'accès à la prestation et puis on renchérit le coût de la prestation. Les subsides d'assurance maladie, quand je suis arrivé à l'État de Genève, étaient automatiques pour quasiment, je ne sais pas, 95% de la population. Et puis ensuite, on s'est dit, oui, mais d'aider un jeune adulte qui a 22 ans, qui habite chez ses parents, enfin qui habite chez ses parents, qui n'a pas de travail, qui est étudiant et puis ses parents, ils sont millionnaires. Ce n'est pas juste, c'est de l'argent public qui est gaspillé. Donc, l'idée qui était derrière, elle n'est pas mauvaise en disant, on veut mieux cibler, on veut économiser les ressources pour les distribuer à ceux qui ont droit. Ça peut être une bonne idée, mais ce faisant, on complique le dispositif. Et c'est qu'un seul exemple et chacune des prestations a vécu finalement dans son coin, dans son silo, en ajoutant des complexités, mais qui étaient de nouveau, qui avaient chacune sa raison d'être dans un sens politique et de changer ça et de dire finalement, on met tout à plat et puis on enlève les critères, ce serait également un choix politique et ça sera un changement de paradigme. Mais c'est clair que cette complexité, ça fait partie des freins entre ceux qui devaient être sur le territoire genevois depuis cinq ans ou depuis dix ans, selon son intermibé, si on est européen, s'il y a des échelons de législation fédérale également qui rentrent en ligne de compte qu'il faut prendre en compte parce que pour prendre l'exemple des prestations complémentaires, il y a aussi tout un bloc législatif très important. Donc ça, je dirais que c'est des paradigmes qui sont posés et le fait de dire on simplifie, ça ne va pas de soi. Si on pouvait faire mieux sans dégâts, je pense qu'on l'aurait déjà fait. Donc après, c'est des choix politiques qui t'avaient pris. Est-ce qu'on simplifie au risque d'arroser plus ou est-ce qu'on continue à cibler pour donner l'argent vraiment aux personnes qui en ont besoin mais au prix d'une augmentation du coût de la prestation elle-même ? Si je peux aussi intervenir pour reprendre un petit peu ce que disait Sam tout à l'heure, je pense vraiment que tout l'enjeu réside dans avoir l'accès à l'information mais aussi d'être disponible en tant que service public pour pouvoir justement faire le diagnostic de toutes ces situations-là, encourager les gens à s'adresser à des dispositifs et à des professionnels qu'ils soient éligibles ou non, j'ai envie de dire parce qu'à partir du moment où je me sens en difficulté et que je ressens que j'ai besoin d'une aide, il faudrait que je puisse avoir accès à un professionnel ou à du soutien. Et je pense que c'est ça tout l'enjeu et ce n'est pas juste à poser sur le papier puis à multiplier les sites web qui vont donner de l'information ou à faire évoluer les cadres législatifs, ça en fait partie, mais c'est aussi réfléchir et travailler ensemble comme on peut le faire au sein du BIS, mais ce n'est pas le seul endroit où ça existe, mais où on a différents professionnels, différents organismes qui interagissent en direct autour de situations qui sont posées et de besoins qui sont exprimés. Merci beaucoup pour vos réponses, vos questions, on a encore des mains levées, on a encore une ou deux questions qui n'ont pas été traitées et je vous propose vu qu'on arrive au terme de l'heure qu'on s'était donné et que je voulais passer la parole aussi à la dessinatrice avant 4 heures de répondre aux questions qui sont en suspens via le site du Socialop qui sera publié prochainement vos questions, quelques questions comme ça, on le transmettra aux intervenants concernés. J'avais juste Vincent, si tu permets, une dernière question parce qu'on profite du fait que M. Ossama Adelier est là et donc, bien évidemment, en tant qu'hospice général, nous aimerions juste avoir quelques informations concernant la réforme de l'IASI, donc de la loi sur l'aide sociale et savoir où nous en sommes aujourd'hui et si elles peuvent nous dire davantage très brièvement. Merci. Alors, dans les deux minutes accordées par M. Delorme, ça va être compliqué, mais oui, je peux rapidement volontiers vous dire où on en est, c'est-à-dire à partir du moment où la commission Rossini a rendu son rapport en janvier 2020, nous avons travaillé en interne et quand je dis interne, c'est donc le département de la cohésion sociale et l'hospice général de manière conjointe et très régulière sur ce rapport pour, disons, le compléter, l'analyser. Ce rapport, il émet un certain nombre de recommandations qu'il nous faut aussi quelque part traduire en modification juridique. La commission n'a pas pu, dans ses dix séances de travail, couvrir l'ensemble des modifications qui sont nécessaires dans ce cadre législatif et donc toute cette période, disons, entre janvier 2020 et aujourd'hui a vraiment été consacrée à écrire un avant-projet de loi qui modifie entièrement le dispositif d'aide sociale à Genève. Vous imaginez bien que faire une refonte de l'aide sociale tout en vivant une crise sanitaire en même temps qui a vu notamment les bénéficiaires de l'aide sociale augmenter de 9% et une crise qui fait également apparaître un certain nombre de lacunes comme la question des indépendants, la question de la fortune mobilière notamment. Tous ces éléments et ce contexte fait que cette refonte est à la fois nécessaire mais aussi éminemment complexe puisqu'on ne fait pas une refonte de l'aide sociale chaque année et donc il s'agit de tirer un maximum les enseignements de cette crise dans l'avant-projet qui sera rédigé. Donc actuellement nous sommes je dirais à un quasi-bout touchant de ce processus. Le calendrier prévoit que l'avant-projet de loi soit diffusé cet été au début de l'été en théorie pour consultation externe et publique c'est-à-dire que les entités ici représentées et d'autres pourront se positionner et s'exprimer sur cet avant-projet de loi le commenter le critiquer c'est le but durant une consultation qui durera jusqu'à l'automne et puis ensuite nous analyserons ces retours de consultation pour consolider un projet de loi qui si il est adopté en tout cas par le Conseil d'État sera soumis au Parlement donc l'objectif est que plus tard en début d'année 2022 le projet de loi soit sur la table du Parlement et que les travaux de commission puissent démarrer à ce moment-là et puis peut-être juste pour dire un mot sur le contenu donc ici qui intéresse en particulier cet atelier un premier élément qui est celui que nous l'avons dit les projets pilotes à l'instar du Bureau d'information sociale mériteraient quelque part d'être ancrés dans une base légale donc tel que nous construisons cet avant-projet Liasi il y aura la possibilité de déployer des projets pilotes comme celui-ci pour dans certains cas si nécessaire déroger ou en tout cas s'éloigner un minimum des conditions d'application pour précisément s'adapter le plus possible aux besoins essayer d'imaginer des dispositifs un peu innovants donc ça c'est un premier élément qui sera intégré dans l'avant-projet de loi un deuxième élément intéressant on en a mentionné c'est sur la question du monitoring je dirais de l'analyse qui a été posée dans la discussion c'est la volonté de créer un observatoire de la précarité un observatoire qui va pouvoir à l'instar un petit peu du rapport pauvreté qui a été cité mais de manière un peu plus dynamique de manière un peu plus réactive et non pas sur la base d'une photographie authentée nous conseiller aider je dirais à la mise à jour du dispositif faire les analyses que ce soit sur le non-recours sur la complexité du dispositif sur la collaboration interinstitutionnelle donc là aussi une volonté forte et de la commission et qui est confirmée au niveau du département et de l'hospice général d'avoir une sorte d'entité partenaire mais autonome qui puisse aussi nous appuyer dans la conduite du dispositif et puis un dernier élément mais je ne peux malheureusement pas m'étendre là-dessus on a parlé effectivement de l'accès aux prestations et de la question de madame Rosalès effectivement l'avant-projet de loi permet vraiment un changement enfin prévoit pardon un changement de paradigme assez important sur lequel on revient volontiers dans un autre contexte puisque le temps ici ne nous permet pas mais c'est vraiment de passer d'un système aujourd'hui très basé sur le comment dire sur l'analyse détaillée de prestations circonstancielles auxquelles les bénéficiaires ont droit vers une approche un petit peu plus basée sur la confiance et forfaitaire qui ferait changer considérablement en tout cas la manière de délivrer la prestation financière pour que le travail social et l'accompagnement social reviennent au devant de la relation entre l'assistant social et le bénéficiaire plutôt que la question du contrôle financier mais c'est très très résumé j'en suis navré et voilà juste quelques pistes en tout cas merci beaucoup monsieur Adli pour ces éléments effectivement absolument essentiels quand on est à Genève dans ce milieu là bien sûr que tout le monde est intéressé et ça nécessiterait quasiment une demi-journée spécifique sur ces questions là et on s'est réjoui d'avoir aussi des éléments très prochainement de la part de l'État et différents intervenants sur ces questions de la future loi merci en tout cas pour ces précisions je vous propose de donner la parole maintenant pour la conclusion imagée à madame Anne-Raphaëlle Sentonze qui est dessinatrice et je crois qui a fait une oeuvre en dessin en nous écoutant alors ça fonctionne j'espère vous voyez mon écran oui ça va très bien on voit votre écran et on vous entend merci super ce qui m'a frappé cet après-midi c'est qu'on répondait vraiment point par point à certaines inquiétudes qui avaient été soulevées ce matin et notamment de centrer les prestations autour de l'usager on avait commencé tout à l'heure avec cette vidéo du CAPAS collectif d'association pour l'aide sociale et donc ici j'ai voulu représenter le réseau qui doit prendre la personne dans sa globalité et ça ça a été vraiment un point récurrent autour des échanges ici je représentais le parcours un peu typique de l'usager la dégringolade et puis après de remonter de voir que l'expertise des associations elle va s'articuler étape après étape et du coup le défi de ce que vous disiez c'était de savoir passer le relais au bon moment et construire des passerelles entre les associations et les services publics j'ai été frappée d'entendre souvent le mot humilité c'est pas si commun dans le monde d'aujourd'hui j'ai beaucoup de clients qui sont dans le secteur privé ou des multinationales et c'est pas un mot que j'ai forcément beaucoup entendu du coup j'étais touchée de vous entendre parler de ça et j'ai trouvé notamment que l'articulation de cette valeur avec celle de l'innovation était vraiment très percutante je sais pas comment vous définissiez l'humilité pour moi il me semble que c'est regarder la réalité telle qu'elle est les yeux grands ouverts et pas avec les lunettes de soleil de comme on voudrait que les choses soient et c'est revenu à plusieurs étapes dans vos présentations effectivement dans le rapport sur la pauvreté il y avait une comment dire cette cette humilité dans le sens où la réalité était regardée regardée en face avec les problèmes actuels que même avec un emploi implantant on n'est pas protégé contre les problèmes de l'endettement de la souffrance psychologique du logement voire même de l'alimentation et du coup le BIS offrait vraiment une réponse à ces personnes qui sont un petit peu perdues ici au milieu de la complexité pour s'orienter entre les différents services sociaux au niveau du langage administratif voire parfois même de la langue française pour certains et ça c'est la meilleure image qui m'a directement été donnée par l'intervenante celle du flipper avec l'usager qui peut se retrouver à un certain moment éjecté après avoir été promené de service en service pour le BIS j'ai pris cette image du vélo cargo qui illustrait vraiment la volonté d'aller vers le public ou d'avoir cette flexibilité cette légèreté qui contraste avec l'image de la lourdeur qu'on avait vue précédemment ces quatre points importants accueillir son rendez-vous ouvert à tous anonyme et gratuit informé orienté et formé informé orienté et formé oui pardon et voilà et donc ça c'était le côté humain et du côté digital on avait le questionnaire Kelly avec le contexte notamment l'intervenant relevait le manque d'uniformité que ce soit au niveau des horaires ou au niveau légal de disponibilité et aussi avec beaucoup d'humilité il a montré les erreurs et les points positifs de leur démarche le fait de prendre le bon point de départ donc c'était la situation de la personne et non pas partir des prestations et ils sont arrivés au résultat de dix questions simples et avec le succès de mille visites les apprentissages c'était plutôt partir d'une feuille blanche que d'un prototype l'intelligence collective c'est magique consulter les usagers on en a toujours l'intention mais on peut l'oublier et travailler comme ça c'est vraiment une dynamique et un plaisir sur les points d'amélioration du produit Kelly il y avait les pop-up de redirection la calculette pour intégrer les revenus et éventuellement élargir à d'autres prestations sur la partie des échanges c'est allé très rapidement je ne suis pas sûre d'avoir pu retracer tout ce que vous avez dit j'ai entendu évoquer éventuellement est-ce qu'on a besoin d'un nouveau service comment est-ce qu'on assure la continuité du lien la médiation est-ce qu'on a des guichets pour accueillir les gens et après le débat a pris un niveau supplémentaire en remettant en cause le paradigme donc là on avait la question des critères financiers qui sont la première complexité qui fait obstacle à l'accès aux prestations et évidemment et là on avait cette image de est-ce qu'on arrose ou est-ce qu'on essaye de cibler avec le problème de créer cette complexité et comment on fait pour aller dans cette direction de non seulement informer davantage mais aussi simplifier ces démarches que ce soit au niveau légal et financier et donc vous avez parlé en dernière minute de cette refonte du système avec une consultation en cours et un projet de loi pour 2022 et aussi un projet de création d'un observatoire de la précarité voilà j'ai fait à peu près le tour n'hésitez pas à rebondir abriger une éventuelle erreur ou une omission importante merci beaucoup Anne-Raphaëlle c'est vraiment agréable de voir un PV comme ça de manière illustrée je trouve que votre travail votre participation valorise la qualité et la richesse des interventions de cet après-midi mais merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres réactions en live je vous informe que les quelques questions qui n'ont pas pu trouver réponse les réponses seront publiées sur le site du Social Hub très prochainement et puis vous aurez aussi la possibilité tout prochainement on vous transmettra un formulaire pour nous faire part de vos commentaires par rapport à l'organisation de cet après-midi je profite de remercier vraiment tous les intervenants pour la qualité de vos présentations et les éléments que vous avez apportés merci à vous le public pour votre présence pour votre participation particulièrement active merci beaucoup au-delà de cette semaine le but du MISO c'est de déboucher dans un idéal sur de nouveaux projets à impact social de nouvelles collaborations susceptibles de s'inscrire dans notre communauté voire peut-être fondé un futur laboratoire d'innovation sociale ouverte pour autant que un tel projet soit utile et puis souhaité à Genève en tout cas je vous donne je vous remercie encore toutes et tous et je vous donne rendez-vous demain dès 9h du matin sur les thèmes des défis des risques et opportunités liés à la transition écologique donc nous avons une semaine riche en événements j'espère que vous avez pu vous inscrire pour la suite merci beaucoup à toutes et à tous bonne fin de journée et puis à la prochaine merci merci beaucoup au revoir merci au revoir merci au revoir au revoir au revoir